Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous nous trouvons donc pour la suite de cet enseignement sur le crâne, l'ostéologie du crâne, et nous poursuivons par l'étude de la base externe du crâne. Je vous rappelle donc le plan. Nous avons vu la voûte, nous avons vu la base du côté interne, la façando-crânienne, et nous voyons à présent la base externe. C'est la même structure. Ce sont là des enseignements, comme nous l'avons évoqué, qui sont hybrides, c'est-à-dire qui à la fois combinent du dessin classique à la craie au tableau, des vues d'os secs, de crânes donc utilisés en travaux pratiques, et également d'imagerie médicale. Donc cette base externe, nous allons avoir d'un côté ce schéma qui paraît complexe, mais que nous allons donc construire étape par étape, et en quelque sorte décortiquer, disséquer d'un point de vue pédagogique. Et à droite, vous avez la vue d'un crâne en norma inférieure, et donc que l'on utiliserait par exemple en travaux pratiques. Quelques rappels, puisque ce cours doit pouvoir fonctionner en tant que tel. Nous avons, je vous rappelle, le neurocrâne, c'est-à-dire la voûte, ou calvaria est la base du crâne, qui enveloppe finalement le système nerveux central, et nous avons le splanchnocrane, ou massif facial. Et enfin, nous avons la mandibule. Certains la classent parmi le crâne, mais il est clair, d'après les données d'évolution et de phylogénie, que la mandibule est une structure à part, qui apparaît indépendamment des crâniates. L'ossification se fait par des centres d'ossification, comme partout dans le corps. Il y a deux types au niveau du crâne. L'ossification membraneuse, qui concerne essentiellement la voûte et la face, c'est le desmocrane. On va y trouver des sutures, nous l'avons vu pour la voûte. Puis, une ossification cartilagineuse, chondrocrâne, c'est la base du crâne. Et là, nous allons trouver des seins chondroses, qu'on appelle parfois aussi fissures. Il faut bien comprendre que ce que nous voyons pour ces points, ces centres d'ossification de la base, sont les mêmes que nous avons déjà vus sur la face interne, à quelque chose près. Au point de vue description, cinq vues seront nécessaires, puisqu'il s'agit finalement d'une sorte de cube, de parallèle épipède, et ce n'est pas réductible à un seul plan. C'est la vue latérale, normalatéralis, la vue antérieure, normalfrontalis, la vue postérieure, qu'on utilisera moins ici, la vue supérieure et la vue inférieure. On va utiliser également l'anatomie sectionnelle, des coupes selon les trois plans anatomiques de référence. Il y a d'une part un intérêt direct pour l'imagerie médicale, puisqu'on fait cette imagerie de coupe grâce au scanner, grâce à l'IRM notamment. Mais c'est aussi un moyen pédagogique très ancien, et vous pouvez voir des livres aussi anciens que les premiers imprimés à la fin du 15e, surtout au 16e siècle, où on a déjà cette notion de nécessité de coupe pour comprendre des structures tridimensionnelles. Ce sont aussi les célèbres dessins de Léonard de Vinci, qui a procédé à ces coupes pour mieux comprendre et appréhender cette réalité volumique. Plus rarement, quelques vues et coupes obliques, ça se fait notamment pour l'os temporal, mais dans la partie dédiée à l'oreille moyenne et interne, plus que pour l'os théologique que nous faisons. Les radiographies seront bien sûr la première approche classique et permettent de voir énormément de choses, même si aujourd'hui, très souvent, quand on y a accès, ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions, ni de France, ni du monde, si on a accès au scanner, on va passer directement alors sans doute à cette étape là aujourd'hui. Donc, sur cette radio, on voit bien qu'il y a le neurocrâne. Ce sont des rappels, bien entendu, le neurocrâne qui entoure le système nerveux central, en l'occurrence encéphale à l'intérieur de la tête, et le cerveau qui est une partie de l'encéphale. Puis vers l'avant, le splanchnocrane, la face, nous voyons qu'elle est très pneumatisée. Et nous avons ensuite la mandibule que nous étudierons dans des cours suivants. L'anatomie du crâne est complexe, mais est aussi une base nécessaire et incontournable pour comprendre l'anatomie de la tête. Il n'a pas de sens d'aller étudier des régions de la tête, en particulier des régions profondes, si on ne maîtrise pas l'ostéologie. Et comme vous le voyez, quand on a le crâne, on a le contour de la tête. Il y a finalement peu de choses en plus, les parties molles vers l'avant, vous voyez le nez, les lèvres, les paupières, les oreilles, les pavillons de l'oreille, les masses musculaires du cou. Mais globalement, on comprend que tout va être guidé par cette architecture osseuse. Le neurocrâne qui nous intéresse, nous avons fait la voûte, nous voyons la base, ici dans son esquisse tout à fait générale, avec un puzzle, une mosaïque, nous l'avons déjà vu, d'eau, qui vont à la fois composer la voûte et à la fois composer la base. Cette mosaïque, on la retrouve chez beaucoup d'espèces animales, il y a des variantes, mais globalement, ce sont des pièces qui sont assez constantes. Chez les crâniates et chez les vertébrés. Et viendra s'encastrer en dessous et en avant le mastif facial, squelette de la face, que nous étudierons donc de façon plus détaillée. Voici en travaux pratiques, voici en réalité ce que cela donne. Même si nous l'avons dit, une photographie qui elle-même est bidimensionnelle et dans un plan ne va pas suffire à appréhender une réalité volumique. Il faudra donc plusieurs photographies sur plusieurs angles et ces angles de vue seront les angles classiques que nous avons définis dans les plans de référence en anatomie, notamment le profil. En France, on utilise en oral le profil droit, dans les pays anglo-saxons, ce sera plutôt le profil gauche. Et la face, ce sont les vues principales. Donc voici ce crâne sans la mandibule et c'est un sujet édenté comme vous le voyez. Nous voyons dans ce crâne les deux parties, cette espèce d'ellipsoïde, le neurocrâne ou calvarium qui vient entourer l'encéphale. Et en avant, le mastif facial, percé d'orifice, les voies visuelles, voies nasales et puis une partie de la cavité orale. Nous pouvons ici disjoindre pour mieux comprendre les éléments. Et donc aujourd'hui, nous continuons l'étude du neurocrâne avec la base externe. Le mastif facial, nous l'étudierons à part. Ce n'est pas qu'artificiel de faire cette vue car en pratique, il existe des disjonctions crânio-faciales qui seront des fractures, les fractures de l'euphore. Donc des dissociations suite à un traumatisme entre la face et le crâne. Nous en redirons quelques mots, mais c'est un cours ici de chirurgie maxillofaciale qui occuperait facilement une séance. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ces lignes peuvent être utilisées pour des ostéotomies, donc pour corriger un certain nombre de malformations ou de positions inhabituelles de la face par rapport au crâne. Et voici isolé donc ce neurocrâne que nous étudions et ici en photographie, en vue de profil droit. Le plan des cours de la base du crâne, je vous rappelle, base interne face endocranienne, c'était le cours numéro 2. Aujourd'hui la base externe, la face exocranienne, c'est bien la même chose vue de l'autre côté. Puis nous verrons de manière spécifique, car c'est un sujet classique et complexe en anatomie, les orifices de la base du crâne. Mais ce sera bien toujours la même chose, simplement au lieu de voir le plan, les os, on regardera le vide, les orifices ou les canaux. Donc voilà cette vue, base du crâne externe, ce sera donc une vue inférieure essentiellement qui sera ici utile. Je vous rappelle que ce neurocrâne a une forme finalement ellipsoïde venant entourer l'encéphale et la voûte et la base sont finalement très solides, très résistantes, venant protéger ce système nerveux central, l'encéphale. Et on peut comparer ça un petit peu à la coque d'une noix de coco. Nous avons vu que pour étudier la base, pour la face interne endocranienne, il faut faire une section horizontale du crâne. Là, ce n'est pas nécessaire. Donc l'étude de la base externe se fait sur un crâne isolé sans aucun problème. Pour comparer les liens entre la base interne et la base externe, c'est un petit peu comme si on décrivait une passoire. Et ce sont bien les deux faces de la même structure. Nous avons vu la vue supérieure qui correspond à la base interne endocrane. Et puis nous voyons maintenant la vue inférieure, base externe. Et nous trouvons un certain nombre d'orifices. Donc là, ils sont très nombreux sur cette passoire. Mais malgré tout, ces orifices seront donc globalement les mêmes en dedans et en dehors, venant permettre le passage d'éléments, notamment vasculonerveux. Nous avons donc vu cette face interne, face endocranienne, et à droite, la face externe de la base du crâne, qui sera, pour le tiers antérieur, cachée par le massif facial qui, nous avons vu, venait s'encastrer en avant et en dessous. Voilà donc l'étude de ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est la réalité sur une photographie, la réalité d'un os sec. Et nous allons décortiquer cela étape par étape, os par os. Et procéder donc par un dessin qui paraît complexe, mais que nous allons construire. C'est le principe de cette construction en direct des schémas. Alors ici, nous avons utilisé les moyens modernes du numérique pour photographier les différentes étapes des schémas qui ont été faits en cours en amphithéâtre. Et ceci permet de guider, parce que quand on a effectivement un schéma d'ensemble, comme dans un livre, dans un atlas, ce n'est pas la méthode qui permet d'apprendre, qui permet de comprendre. On ne peut pas retenir quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc c'est étape par étape. Et le dicton classique en anatomie est un trait, une idée. Donc c'est bien du dessin au trait, un trait, une idée. Les os constitutifs de la base, et nous terminons bientôt pour ces rappels. Je vous rappelle, frontal, sphénoïdal, temporal, occipital, puis quelques parties d'eau, dont en partie l'os pariétal. Tout d'abord, l'os frontal, et nous l'avons dit, il va y avoir un certain nombre de redites, et tant mieux, puisque la répétition est la mère des études, suivant le proverbe latin, répétitio, est mater studiorum. L'os frontal, donc, en nomenclature, terminologie internationale, os frontalé. Front, frontis, qui veut dire le front en latin, c'est un os impair, mais nous l'avons vu, il est issu de deux centres d'ossification, droit et gauche. C'est-à-dire au départ, un centre frontal droit, un centre frontal gauche, comme deux os frontaux, séparés par une suture sagitale médiane, qui est la suture métopique, qui disparaît normalement vers deux ans, mais qui peut persister chez 1 à 3% des adultes, comme variante de la normale. Voici cette face inférieure, donc, pour voir cette face inférieure, il faut avoir enlevé la face, donc fait une disjonction crânio-faciale, comme une fracture, d'un des types de fracture de l'euphore, et on pourrait également en voir une partie sur le crâne sec, à travers la cavité orbitale. Voilà cette vue inférieure, que nous allons construire étape par étape. Tout d'abord, le bord entérosupérieur, ici, sur cette vue, qui est le bord supra-orbitaire, qui est au-dessus des orbites, et c'est celui que l'on peut palper, eh bien, sous la peau, nous reverrons, bien sûr, l'orbite. Et puis, sur le côté, là, également palpable, qui forme une partie latérale de l'orbite, c'est le processus zygomatique de l'os frontal. Et puis, nous construisons maintenant, en arrière de ce bord, la partie orbitale, et nous allons voir que c'est une partie qui est presque horizontale, extrêmement fine, qui vient former une cloison osseuse, comme une fine lame de papier, presque de cigarette, entre la cavité crânienne et la cavité orbitale. Dans cette partie orbitale, la face que nous voyons ici, qui est mousse et concave vers le bas, vers la cavité orbitale, s'appelle la face orbitale, et constitue la paroi supérieure de l'orbite. On dit aussi toit de l'orbite. Toit, quand on est debout, effectivement, c'est la partie haute. On trouve beaucoup ces notions d'anatomie plancher et toit, mais l'orientation est variable. Ici, le toit, c'est bien ce qui est en haut quand on est debout. Et donc, en dessous de la face orbitale, on sera dans la cavité orbitale. On peut aussi dire orbitaire, sachant qu'en latin, c'est orbitalis. Tant qu'à faire, autant utiliser ce qui est le plus proche de la terminologie internationale. Et puis, vers l'arrière, nous trouvons maintenant le bord sphénoïdal, on peut aussi l'appeler bord postérieur. Ce bord sphénoïdal va s'articuler avec l'os sphénoïde, comme son nom l'indique. Au milieu, de façon impaire, sur la ligne, sur le plan sagittal médian, nous trouvons une incisure très allongée, très effilée, qui est l'incisure ethmoïdale. Incisure ethmoïdale, comme son nom l'indique, elle va correspondre à la présence de l'os ethmoïdal. C'est un os complexe, un petit os complexe, qui va appartenir notamment aux cavités nasales, mais aussi à la cavité orbitale, et appartient au massif facial profond, et que nous étudierons donc avec la région de la face, puis plus en détail avec le cours sur la cavité orbitale et le cours sur les cavités nasales. A ce niveau, donc, il y aura l'os ethmoïdale, et c'est la partie qu'on appelle la lame criblée. Elle est criblée de petits trous dans lesquels vont passer les filaments olfactifs, qui sont le nerf olfactif, qui correspond au nerf olfactif proprement dit, c'est-à-dire à la partie périphérique. Il y a classiquement une vingtaine de filaments au filet. Nous reprenons les coupes sagittales que nous avons déjà vues avec la région de la face interne, et maintenant sur la face externe. Donc ces coupes, nous allons relativement vite, puisque finalement il y a une forme de rappel, simplement on le situe sur la vue que nous venons de construire. Coupe sagittale tout d'abord médiane, cette coupe sagittale médiane, nous allons donc y trouver l'incisure, ici il n'y a pas d'os, puisqu'on a enlevé la face et on a enlevé l'ethmoïde. L'incisure ethmoïdale, puis l'os frontal avec ici le sinus frontal plus ou moins développé, pariétal, occipital. Coupe sagittale paramédiane, qui passe à peu près à mi-largeur de l'orbite, où nous allons trouver la partie orbitale de l'os frontal, qui est aplatie, on l'a dit en lame, presque horizontale, nous allons la revoir. Et nous pouvons enfin terminer par une coupe frontale, qui est un des trois plans de référence, frontale, sagittale et horizontale ou axiale. Et nous trouvons ici cette structure que nous avons déjà vue avec la partie interne. Donc nous sommes là en vue de dessous sur la base externe, nous serons vers la cavité orbitale et voici l'épaisseur de la lame orbitale. Au centre, nous avons l'incisure ethmoïdale. Voilà cette paroi orbitale supérieure ou toit de l'orbite. Comme c'est très fin, on comprend que facilement, il pourrait y avoir des fractures. Fractures qui seront doublement embêtantes, d'une part pour ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire la région encéphalique et le liquide céphalo-rachidien. Et en dessous, la cavité orbitale avec des éléments qui sont très sensibles et précieux. Au-dessus de cette partie de l'os frontal, de cette partie orbitale, nous avons la fosse crânienne antérieure. En dessous, nous sommes dans la cavité orbitale. Et viendra s'encastrer vers l'avant et le bas le massif facial que nous étudierons dans un prochain cours. En radiographie, on retrouve ces éléments. Nous n'allons pas rentrer dans le détail de ces images, mais on va retrouver ici la région du toit de l'orbite. Et puis, on le retrouve ici également sur le profil. Voilà cette région et nous l'avions dit, ça correspond à la fosse cérébrale antérieure. Alors, nous retrouvons ces éléments déjà évoqués sur des coupes frontales que l'on fait quotidiennement en scanner, appelé aussi TDM, tomodensitométrie ou computed tomography. Et nous retrouvons ici cette lame horizontale qui est extrêmement fine et qui vient former cette limite entre la cavité crânienne antérieure, la cavité cérébrale antérieure et la cavité orbitale. Donc ici, bien sûr, des fractures qui pourront se faire. Et on voit là tout l'intérêt et toute la précision du scanner qui permet d'avoir une définition bien plus importante et d'éviter les superpositions comparées aux radiographies. Nous reverrons bien sûr la phase par la suite. Sur un os, un crâne sec, nous avons donc, nous l'avons dit, cette partie qui va être cachée par le massif facial et que nous avons enlevé pour les dessins et sur certaines vues. Deuxièmement, deuxième pièce, c'est l'os sphénoïdal. L'os sphénoïdal va également être impair, même s'il vient se développer vers la droite et la gauche. En terminologie internationale, os sphénoïdalé, qui vient du grec sphensphénos, qui est un coin. Un coin notamment pour fendre le bois, donc un triangle en métal et on tape dessus et on vient fendre le bois. Donc un coin car cet os vient finalement s'enfoncer comme un coin à la base du crâne. Et également en grec, on a sphène sphénoïdès, qui veut dire en forme de coin. Donc c'est bien un os qui est en forme de coin sur la base du crâne, mais qui est un os très complexe, nous l'avons dit, nous allons faire quelques rappels. Cet os sphénoïdal, donc ici, qui va faire la jonction avec le massif facial. Nous l'avons dit, c'est un os complexe, très complexe, qui nécessite des vues à la fois latérales, antérieures et également supérieures ou inférieures de profil. Et nous avons ici représenté cela de façon très schématique par une vue antérieure qui est tout à fait classique, qui est la comparaison avec une chauve-souris qu'on fait le cours que nous avons fait sur la base interne du crâne, donc en norma frontalis. Cette comparaison, donc voilà, avec cette chauve-souris, chiroptère, où nous allons trouver les oreilles, les ailes, les pattes, comme nous l'avons évoqué. Donc, première portion intéressante qui va nous concerner ici en un premier temps pour la base, c'est la petite L, à la minor en latin, et la grande L, à la major. Donc, nous avons ici ces deux éléments et entre les deux, nous voyons qu'il y a un espace. Et cet espace va correspondre à la fissure orbitale supérieure. Sur le côté, c'est vide ici, mais cela viendra bien sûr être comblé par l'articulation avec les eaux voisins, avec des variations d'ailleurs à ce niveau. Cette fissure orbitale supérieure était anciennement appelée la fente sphénoïdale. Et on entend parfois encore certains cliniciens qui ont été formés de longue date, qui emploient encore ce terme ancien de fente sphénoïdale, donc éventuellement le retenir. Mais c'est logique, puisqu'on est bien là, dans une fente qui est dans l'os sphénoïde. Et puis, vers le bas, et que nous aurons coupé dans une grande partie des schémas, nous aurons des processus verticaux qui descendent, qu'on appelle processus ptérygoïdes, et qui sont comparés aux pattes de la chauve-souris. Elles sont comparées aux pattes, même si le nom ptérygoïde vient du grec pterone, qui veut dire aile, plume d'aile, donc ce serait quelque chose qui serait aussi en forme d'aile, pourtant on a déjà la petite aile et la grande aile. Donc classiquement, dans les descriptions des grands traités d'anatomie, ce sont les pattes de la chauve-souris, et nous le comprenons bien ici. Nous allons donc représenter cet os sphénoïdale en vue inférieure. Voici ici le schéma complet, articulé avec le frontal, et nous aurons coupé les processus ptérygoïdes. Nous les aurons coupés au ras de la base, contre la partie horizontale du sphénoïde. Il y a deux racines, une racine latérale et une racine médiale, nous le verrons tout à l'heure, mais ceci nous permettra de mieux voir les éléments et sera surtout intéressant, ces processus ptérygoïdes seront surtout intéressants pour l'étude de la face. Nous en reparlerons tout à l'heure. Tout d'abord, nous commençons par le corps, qui est impair et médian. Ce corps est pneumatisé de façon variable, suivant les sujets, en général presque complètement, et c'est ce qu'on appelle le sinus sphénoïdal. En fait, il y en a deux, comme pour les sinus frontaux. Il y a un sinus sphénoïdal droit, un sinus sphénoïdal gauche, qui sont séparés par une cloison extrêmement fine. Cette cloison est rarement sagittale médiane, mais souvent convexe, bombe d'un côté ou de l'autre. Et donc, comme il y a deux sinus, il y a bien deux orifices, qu'on appelle aussi ouverture du sinus sphénoïdal, ouverture droite, ouverture gauche, qui forment classiquement les yeux de la chauve-souris. Et puis, sur les côtés, nous avons ici la petite aile avec l'étoile jaune. Donc, on représentera avec une étoile jaune, en général, ce qui est plein, les parties osseuses, et avec des étoiles bleues, ce qui est vide, c'est-à-dire les foramen ou les canaux. Petite aile, ici, que nous avons surtout étudiée avec la base interne. Et voici la grande aile. Mais dans la grande aile, ce n'est qu'une partie, c'est la partie horizontale. C'est-à-dire, elle est vraiment dans le plan de cette diapositive, dans le plan du tableau. Et puis, nous trouverons une deuxième partie qui va être quasiment à l'angle droit, qui est la partie verticale, je vous rappelle. Donc, voici cette partie horizontale et qu'on appelle aussi la face infratemporale. Dans cette grande aile, nous voyons une épine en arrière. C'est vraiment directement la comparaison que nous pouvons faire. C'est ce qu'on appelle l'épine de l'os sphénoïdal. Nous allons maintenant trouver, dans la partie médiale et postérieure de cette grande aile, nous allons trouver plusieurs orifices. C'est tout d'abord le foramen rond, en latin, foramen rotundum. Et je vous rappelle, nous ferons un cours spécifique sur les orifices. Donc, je ne ferai pas beaucoup de détails ici. Mais on peut tout de suite citer que dans ce foramen rond, s'engage le nerf maxillaire 5-2, qui est donc une branche du trijumeau. Ce qui est intéressant, c'est que dans beaucoup d'ouvrages, vous voyez ce foramen rond vu en enfilade, c'est-à-dire en vue axiale. Alors qu'en fait, il est orienté, c'est presque un petit canal qui est orienté vers l'avant. Il va vers la face, vers le maxillaire. Donc, en fait, on ne peut pas bien le voir sur cette vue inférieure. En tout cas, on ne voit pas l'orifice ou le canal dans son axe. Puis, nous allons trouver le plus grand, qui est très caractéristique parce qu'il a une forme elliptique et qu'on appelle le foramen ovale. La différence entre ellipse et ovale est discutée. C'est une question de définition. Théoriquement, l'ellipse, c'est grand axe, petit axe et c'est quelque chose qui va être parfaitement symétrique. Alors que dans l'ovale, comme un neuf ovale, on va avoir une pointe qui sera plus marquée d'un côté et une base plus élargie. Donc, ce ne sera pas exactement parfaitement symétrique suivant les deux axes. Donc, ce foramen ovale, il a une forme elliptique et il est très visible. Il est très caractéristique. On ne peut pas se tromper. Et dedans, va passer le nerf mandibulaire. C'est un gros nerf. C'est pour ça que l'orifice est gros. Nair mandibulaire 5,3, branche du trijumeau. Nous reverrons ces orifices. Puis, plus en arrière et en dehors, nous avons un petit orifice qui, parfois, est incomplet et forme une gouttière qu'on appelle le foramen épineux. Foramen épineux, foramen spinosome au latin. Pourquoi ? Vous voyez qu'il est tout près de l'épine de l'os phénoïdal. C'est donc logique. Et dedans, qu'est-ce qu'il passe ? Il passe une artère. C'est l'artère méningée moyenne. Cette artère méningée moyenne que nous avons vue ensuite rayonner sur la voûte en faisant des emprunts, des sillons, notamment sur l'os pariétal et comparé aux branches d'un fil. Nous allons voir maintenant sur le côté médial de la racine latérale un sillon, petit sillon, qui est le sillon de la trompe auditive, trompe auditive en latin tuba auditiva, qu'on appelle aussi la trompe de stache, à ne pas confondre bien sûr avec la trompe de fallope. Ceci est étudié avec les organes d'essence et l'oreille interne et moyenne. Maintenant, nous revenons à la grande aile, mais nous voyons la partie verticale. Cette partie verticale, c'est difficile de le voir sur la vue inférieure. Il faut le voir sur la vue latérale. Elle est quasiment à 90 degrés. Pas tout à fait. Elle part légèrement vers le dehors. C'est pour ça qu'on la voit. Mais elle va remonter partie verticale qu'on appelle aussi la face temporale. Donc la portion horizontale, c'est la face, la fosse ou la face infratemporale. Et ici, verticale, donc qui remonte presque perpendiculairement au tableau. Donc presque perpendiculairement à ce schéma, donc cette face. Voici à la jonction entre les deux. Comme on l'a dit, il y a presque un angle droit. Eh bien, il y a donc une crête, cet angle droit entre les deux faces. C'est ce qu'on appelle la crête infratemporale qui vient limiter deux régions. La fosse temporale qui est sur le côté, au niveau de la tempe, et la fosse infratemporale qui est, à proprement parler, orientée vers la base du crâne. Donc la fosse infratemporale est quasiment horizontale, alors que la fosse temporale est quasiment verticale. Nous mettons en place maintenant le côté gauche et nous avons donc l'os sphénoïdal complet. Et donc la vue que nous avions reconstituée, tout en rappelant qu'ici, les processus ptérygoïdes sont coupés et on voit la racine médiale et la racine latérale. Racine médiale, racine latérale, racine médiale. Il y a maintenant des sutures à ce niveau. Eh bien, nous trouvons tout d'abord la suture sphénofrontale entre le sphénoïde et l'os frontal comme son nom l'indique. Il y a là une certaine variabilité puisque nous avons vu qu'il y avait une variabilité du ptérion qui est juste à côté. Puis, nous avons ensuite la suture sphéno-pariétale qui correspond à la région du ptérion, donc ici entre les points verts et au bout de la flèche. Et ce ptérion que nous avons défini, que nous reverrons, a une grande variabilité. Et là, c'est le type en H qu'on fait la description que nous avons pu faire lors du cours sur la base interne. Nous venons maintenant à ces coupes sagitales. Nous les avons faites du côté interne, donc ce sera la même chose en coupe, mais simplement nous projetons ici le trait de section sur la vue inférieure. Ici, la coupe sagitale médiane où nous retrouvons donc les différents éléments. Et nous rajoutons par rapport à tout à l'heure, nous rajoutons ici l'os sphénoïde. C'est le corps de l'os sphénoïde que nous voyons ici pneumatisé par le sinus sphénoïdal droit et gauche, suivant le côté. On est rarement sur la cloison qui, je vous l'ai dit, n'est pas sagitale médiane. Nous pouvons ici, parce que c'est utile, franchir un petit peu les étapes et rajouter quelques éléments de la face. Et nous voyons donc ici cet os sphénoïdal. Nous retrouvons ce que nous devons voir sur la coupe sagitale médiane, le sinus. Ici, la fosse hypophysaire. Ici, c'est la synchondrose entre le sphénoïde et l'occipital. Nous avons ici la lame criblée de l'héthmoïde. La région nasale, le palais, la cavité orale. Et nous sommes là dans le nasopharynx. Nous reverrons bien sûr en détail et la face et les cavités nasales. Donc, voie transphénoïdale qui va permettre une chirurgie finalement très élégante, une neurochirurgie. Au niveau de la fosse hypophysaire, vous savez qu'il y a l'hypophyse avec des tumeurs fréquentes, tumeurs hypophysaires, mais aussi sur les côtés, nous avons la chirurgie du sinus caverneux, artères, carotides internes et les différents nerfs crâniens qui passent. Donc, cette voie transphénoïdale que l'on comprend si on maîtrise l'ostéologie et notamment le fait que le corps finalement est très fin en paroi, puisque soufflé par le sinus. Nous avons ici une petite coque à percer et une autre ici pour cette voie transphénoïdale. Bien sûr, il faut faire attention sur les côtés puisqu'on a la carotide interne. À ne pas confondre, et c'est une parenthèse que nous verrons avec les fosses nasales, mais à ne pas confondre avec la voie pour le prélèvement nasopharyngé, qui est bien sûr en ce moment très d'actualité avec les tests PCR. Mais il ne faut surtout pas remonter. Il faut raser le palais et éviter du coup les cornais que nous verrons avec les fosses nasales. Et donc là, quand vous avancez les couvillons, vous allez buter sur la paroi postérieure du nasopharyngé. Donc, on passe aussi sur le nez, mais surtout pas être oblique et on ne fait pas une chirurgie de l'hypophyse. Nous avons maintenant la coupe paramédiale qui va passer par le milieu de l'orbite et nous trouvons ce que nous avons déjà vu. À ce niveau, nous allons trouver la petite L, la grande L et suivant le niveau, nous passerons ici dans l'interstice entre les deux, qui est la fente sphénoïdale, ancienne fente sphénoïdale et donc fissure orbitale supérieure. Donc, suivant le niveau, on est soit directement au contact petite L, grande L, soit plus sur le côté, eh bien, on est dans la fissure orbitale supérieure. Nous pouvons là aussi aller un tout petit peu plus loin en évoquant la cavité orbitale que nous verrons et en voyant qu'il y a là cette suture sphénofrontale entre l'os frontal et l'os sphénoïdale, la petite L. Et finalement, on a quelque chose qui est en continuité et avec l'âge, souvent même la suture a tendance à se synostoser et à disparaître. Nous retrouvons bien sûr un certain nombre de ces éléments sur la radiographie classique. En particulier ici, nous avons la région de la selle turcique avec le dorsum cellae. Donc, vous voyez que c'est tout petit, mais c'est très caractéristique. Puis en dessous, nous avons ici cette région pneumatisée qui correspond en partie, eh bien, parce qu'il y a des projections, qui correspond en partie ici au sinus sphénoïdale droit et gauche. Nous trouvons donc ici ces éléments. Puis en arrière, nous allons vers le clivus. Et puis, nous pouvons retrouver ici également des éléments sur cette vue, puisque sur cette ligne ici, nous passons en particulier par la petite L. Et sur les côtés, nous serons sur la grande L de l'os sphénoïde. Sur le crâne sec, donc en travaux pratiques ou pour un archéologue ou un anthropologue, eh bien, nous retrouvons ici cette vue inférieure. En avant, le rectangle bleu montre que nous ne sommes pas dans la base du crâne, mais qu'il y a le massif facial qui s'est encastré, articulé. Et nous allons trouver donc les différents éléments. Et nous voyons ici, en particulier, eh bien, facilement la partie horizontale, la fosse infratemporale. Ici, la partie verticale jusqu'à la région du ptérion. Et puis, il y a bien sûr ici les processus ptérigoïdes. Ils n'ont pas été coupés, que voici. Mais ce que nous voyons tout de suite, c'est vers l'avant, le foramen rond qui va s'orienter ici vers la face, nerfs maxillaires. Ici, voilà le foramen ovale, très grand caractéristique elliptique allongé avec un axe oblique vers l'avant et le dedans. C'est le nerf mandibulaire 5-3. Et ici, le petit orifice en arrière, c'est le foramen épineux. On est proche de l'épine du sphénoïde. Voilà cet os sphénoïdal isolé. Donc, c'est un très bon exercice que, premièrement, il ne faudrait pas apprendre un crâne sans avoir un crâne sous la main. C'était autrefois la règle pour un étudiant en médecine. Il y a maintenant des résines qui permettent d'avoir des modèles extrêmement intéressants. Rien ne remplace un os vrai dans la mesure où il y a ces fines sutures de fins orifices. L'idéal est bien sûr, à un moment donné, de pouvoir travailler sur un os réel. Mais déjà, de commencer par un volume en résine de quelque taille qu'il soit, ou petit ou agrandi, est déjà énorme. Et on peut s'amuser, justement, à aller colorier, à aller prendre la peinture, comme pour des petits soldats de plomb, par exemple, ou des maquettes, et puis aller peindre l'os. Et vous voyez ici, se dégager cet os sphénoïde avec les différents éléments. Nous retrouvons donc ici la face infratemporale, la face temporale. Ici, le processus périgoïde qui n'a pas été coupé. Foramen rond, foramen ovale, foramen épineux. L'épine. Donc, c'est un exercice extrêmement intéressant que d'aller identifier ces éléments. C'est facile chez un sujet jeune, chez un sujet âgé, avec un âge variable de début d'osification. Il y aura des synostoses. Les sutures seront plus difficiles à voir. Mais quand les sutures sont marquées, on en présentera peut-être un exemple à un moment donné, on avait l'habitude classiquement de préparer ce qu'on appelait des crânes éclatés, où on séparait les différents os, on les montait sur du fil de fer, et donc on avait un petit peu la vue qu'on a fait tout à l'heure de disjonction crânio-facial. Ici, nous voyons l'os sphénoïde, la région qui est agrandie. C'est toujours une vue inférieure. Donc, on se repère toujours ici avec le foramen magnum, ce très gros orifice que nous reverrons de nouveau avec l'occipital. Donc, voilà ici la région pterygoïdienne qui vient être présente complètement sur ce crâne sec, mais qu'on a coupé pour les dessins. Le foramen rond part ici vers l'avant, vers la région de la face. Voici ici ce très gros foramen ovale, nerf mandibulaire. Ici, le petit foramen épineux. Puis, il peut y avoir des orifices accessoires. Et je vous l'ai dit, des fois, ici, ce foramen est incomplet et c'est une forme de gouttière. Une autre vue inférieure, mais qui est maintenant légèrement oblique. C'est-à-dire, on part un petit peu de l'arrière. C'est une vue postéro-inférieure, légèrement oblique. Eh bien, on retrouve ces éléments avec donc ici, toujours la région du foramen ovale, du foramen épineux. Ici, l'épine de l'os phénoïde. La région de la fosse infratemporale et ici, la fosse temporale avec la grande aile jusqu'à la région ici du ptérion. C'est la même vue. Alors, c'est troublant parce qu'on n'est pas habitué finalement à renverser les choses. C'est souvent un bon exercice et pour des photographies, mais aussi pour des radiographies ou des clichés, que d'inverser parce qu'on a des schémas de lecture. Vous inversez un cliché du thorax et vous verrez que c'est assez surprenant et ça peut aider dans l'interprétation. Donc ici, c'est la même vue qu'avant. Et donc, nous avons maintenant l'arrière qui est en haut, le foramen magnum. Et nous retrouvons donc ici, vers l'avant, les fosses nasales, les processus ptérigoïdes de chaque côté. Et ce qui nous intéresse ici notamment, c'est le foramen ovale, le foramen épineux. Bien sûr, il faut, je vous l'ai dit, avoir le crâne avec soi pour étudier un moulage ou un vrai. Et même pour faire cours, la plupart des grands enseignants pourtant très expérimentés d'anatomie vont faire un cours sur le crâne avec le crâne posé sur la chair. Ce qui va permettre d'une part d'aller confronter ce qu'on est en train de faire avec la réalité, mais aussi de pouvoir directement montrer aux étudiants les éléments qu'ils pourront ensuite voir en travaux pratiques ou en descendant après le cours. Ici, une autre vue qui est une vue qui est inférieure, mais également légèrement oblique, agrandie vers l'avant, le massif facial qui est à droite. On repère ici le foramen magnum et nous voyons ici très dégagé toute cette fosse infratemporale avec ici la crête infratemporale. Et voici la partie verticale qui remonte de la grande aile avec ici la région du ptérion et donc la suture sphéno-pariétale. Nous voyons ici partir vers l'avant le foramen rond et puis ici nous sommes sur le foramen ovale, néamandibulaire, le foramen épineux, l'épine du sphénoïde. Pour les processus ptérigoïdes, le processus ptérigoïdeus en latin vient du grec pteron qui veut dire aile, plume d'aile, comme nous l'avons dit. Attention à ne pas confondre cela avec la petite aile et la grande aile. Ce sont ici bien les pattes de la chauve-souris et ptérigoïdes veut dire en forme d'aile. Ce processus est vertical, donc perpendiculaire à ce que nous avons vu, perpendiculaire à la partie horizontale de la grande aile du sphénoïde. Et il va être constitué par deux lames, lames médiales, lames latérales, d'inégal développement, qui viennent former un angle assez aigu, ouvert vers l'arrière. Et quand on fait une coupe axiale horizontale, on a un V qui est ouvert vers l'arrière. Voilà donc cette tensionnale. Nous avons coupé les processus ptérigoïdes, ils sont sectionnés, et nous voyons ici la racine latérale et la racine médiale. Alors ça peut se faire bien sûr de les couper sur un crâne sec. On fait une disjonction crâneo-facial et on coupe. Bien sûr ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est quelque chose que l'on fait en travaux pratiques pour comprendre le crâne. Et que vous verrez dans certaines pièces ou de musées ou de collections. Et entre les deux racines, entre la racine latérale et la racine médiale, c'est-à-dire la racine de la lame latérale, la racine de la lame médiale, entre ces deux racines, ici nous voyons un canal qui est presque entéro-postérieur, légèrement oblique vers le dos. Ce canal, c'est le canal ptérigoïdien. Il est d'orientation variable, presque entéro-postérieur. Et anciennement on l'appelait le canal vidien. Canal vidien, ça vient d'un nom propre qui était un descripteur, qui était vidius. Mais comme on a supprimé les noms propres, effectivement ce n'est pas très expressif. Canal ptérigoïdien, on comprend bien que c'est un canal qui traverse le processus ptérigoïde. Voici ici, sur la vue de profil droit, voici la grandelle, c'est-à-dire la partie verticale de la grandelle. Voici la crête infratemporale, puis on aurait en enfilade la face infratemporale. Et partant perpendiculairement par rapport à la base, donc à un angle droit, descendant vers le bas, le processus ptérigoïde. Et ce processus ptérigoïde, parti de l'os sphénoïdal, viendra avoir un rôle prépondérant pour s'encastrer avec le massif facial. Et c'est une région très complexe, qui est la région notamment ptérigo-maxillaire, et que nous étudierons de manière détaillée et spécialisée dans un cours vers la fin de la série. Nous allons donc là maintenant voir ce processus ptérigoïde en vue postérieure. Donc on voit le crâne depuis la région occipitale, la région nasale et orbitale est en avant, et on fait cette vue des processus que nous avons sectionnés, ce sera plus facile. Donc voilà cette vue postérieure, nous avons bien ici ce processus qui est vertical, la base ici du crâne est là, on voit notamment le foramen ovale et le foramen rond, et puis il y aurait le canal vidien. Nous voyons ici la lame médiale, nous voyons la lame latérale. C'est difficile à représenter sur une vue plane, mais il y a là un angle entre les deux, et quand on fait une coupe, on le reverra, nous avons un angle qui est en V vers l'arrière. Voilà, lame latérale, lame médiale du processus ptérigoïde. Comme c'est un V, il y a bien sûr une concavité vers l'arrière, et dans cette région concave, en fausse, viendront s'insérer des muscles, en particulier muscles ptérigoïdiens, nous reparlerons des insertions. Sur le bord postéro-latéral de la lame latérale, nous trouvons une petite pointe, ce qu'on appelle le processus ptérigo-épineux. Il y a là un ligament qui va être notamment tendu, ligament ptérigo-épineux. Donc un petit processus qui a son intérêt, notamment, et chirurgical, et aussi évolutif. Nous trouvons donc des fosses. La grande fosse qui est entre les deux lames, on l'a dit, qui sont ouvertes vers l'arrière. Nous referons des coupes avec la face et nous réétudierons cette région. Cette grande fosse, ici, sur toute la hauteur, c'est la fosse ptérigoïde. Alors pourquoi dit-on ptérigoïde ou ptérigoïdienne ? Là aussi, on a pris l'habitude souvent en français de rajouter le ien, fosse ptérigoïdienne. Mais si l'on fait la traduction directe du latin, il n'y a aucune raison de dire processus ptérigoïde et fosse ptérigoïdienne. C'est processus ptérigoïdien, fosse ptérigoïdienne. Mais restons au plus près de la terminologie latine, qui en plus sera très proche de la terminologie anglaise. Et pour la langue allemande, très souvent, c'est le terme latin qui est utilisé. Donc la fosse ptérigoïde, et son nom est très logique, c'est toute cette région, ici, entre les deux lames, qui est concave vers l'arrière. Et tout en haut, ici, sous les orifices, on a une région qui est elliptique et aussi en fosse, qu'on appelle la fosse scaphoïde. Je vous rappelle que scaphoïde, comme pour l'os, scapho c'est le navire, donc c'est comme une coquille de noix, comme la coque d'un navire, mais une petite fosse tout à fait en haut. Et vers le haut, nous trouvons donc le canal ptérigoïdien, anciennement canalvidien, dans lequel passeront, nous verrons cela avec les régions de la face, car ce n'est pas un orifice de la base proprement dit. Ce n'est pas un canal qui va de la face interne à la face externe, de l'endocrânien à l'exocrânien, passeront notamment le nerf grand pétreux et le nerf pétreux profond. Ce sont là des régions complexes. Puis, si nous descendons maintenant vers le bas, nous allons voir, et ceci est petit, bien entendu, nous avons là en schéma quelque chose de très agrandi, il faut faire attention sur un os sec. Nous avons là, au bout de la lame médiale, une région prolongée qu'on appelait autrefois le crochet. Crochet en latin, c'est amulus, amulus ptérigoïdien, donc le crochet ptérigoïdien, c'est amulus qui va présenter un petit sillon, une petite gouttière qu'on appelle le sillon de l'amulus, le sillon du crochet. Dans ce sillon, passe un tout petit tendon, c'est une réflexion de tendon, c'est le tendon du muscle tenseur du voile du palais. Extrêmement intéressant, là aussi d'un point de vue fonctionnel, mais c'est des structures qui sont minuscules. Comme c'est très fin, cet amulus, il peut facilement être cassé sur un crâne sec que vous aurez à votre disposition. Et puis, nous trouvons entre les deux lames, et ici, en dehors de l'amulus ptérigoïdien, nous trouvons une région vide qui est appelée incisure ptérigoïde. Et nous verrons qu'à ce niveau, il y a une partie de la face qui vient s'encastrer avec le palatin. Nous allons ici un petit peu aussi en avance, mais ça permet de placer mieux sans doute les choses et la continuité entre les différents cours. Nous avons toujours cette vue postérieure et sur sa face médiale, l'os phénoïde, précisément le processus ptérigoïde, va venir s'articuler avec l'os palatin. L'os palatin, vous voyez une forme de L, si on prend un côté, ou de L inversé. On est là en vue postérieure du côté droit, donc c'est un L inversé, et le L serait de l'autre côté comme on le verra. Il y a donc deux parties, une lame perpendiculaire qui vient s'articuler ici avec le sphénoïde, et puis il y a là une lame horizontale qui va s'articuler avec celle du côté opposé pour former une partie du palais osseux que nous réétudierons, bien sûr. Donc voilà les deux côtés, ça vous montre ce que l'on va retrouver sur le crâne sec en photographie, en travaux pratiques. Nous avons les deux processus ptérigoïdes, droit et gauche, vu de l'arrière, et nous avons les deux palatins, droit et gauche, vu de l'arrière, qui viennent limiter l'orifice postérieur des fosses nasales, qu'on appelle coane, et donc voir le cours spécifique sur les fosses nasales. Entre les os palatins, droit et gauche, nous avons une suture, c'est-à-dire c'est fibreux, qu'on appelle la suture palatine médiane, et qui poursuit celle qui existe en avant au niveau du maxillaire. Voilà ici ces éléments sur de l'os sex en photographie. C'est un exercice qu'il faut absolument bien sûr faire. Il n'y a aucun sens d'apprendre de l'ostéologie sans avoir une directe application sur l'os en imagerie et en chirurgie. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc ici, il faut comprendre les choses. Comprendre, c'est voir, c'est pouvoir analyser et nommer, et décrire la fonction. Donc ici, nous avons pour cet os phénoïdal, voilà ici, le processus pterygoïde avec l'âme latérale, l'âme médiale, et puis vers le bas, ici, nous avons l'amulus ou crochet, l'incisure pterygoïde. Ici, c'est une autre vue qui est un petit peu plus compliquée puisque c'est une vue oblique. Donc là, je vous la présente, et puis c'est à vous, en manipulant le crâne, d'arriver à avoir l'obliquité pour voir cela. On pourrait multiplier de toute façon les obliquités. Donc une vue oblique inférolatérale droite, c'est-à-dire qu'on voit un petit peu de la partie inférieure. Voici ici donc l'os phénoïde avec la partie infratemporale. Puis ici, la grande aile, la partie verticale qui remonte jusqu'au pteryon. Voici le processus pterygoïde, la lame latérale. Puis là, on est sur le crochet, mais du côté opposé. Et entre les deux, la fosse pterygoïde. Et le processus pterygoïde vient s'articuler avec le massif face à l'avant, en particulier l'os maxillaire, nous verrons. Et entre les deux, une région qui s'engage en profondeur et qui est complexe, qui est la région pterygo-maxillaire. Pour comprendre ces régions profondes, il faut d'abord comprendre les structures d'ensemble. Et le sphénoïde est avec le temporal le plus compliqué. Donc, qui comprend le sphénoïde, qui est ce coin à la base du crâne, qui comprend le sphénoïde, comprend quasiment tout le crâne. Il faut rajouter éventuellement le temporal qui est un peu difficile. Ici, une autre vue oblique, qui est une vue oblique inféro-postéro-latérale droite. Donc, c'est une triple obliquité. Où nous voyons ici bien, ici, le processus pterygoïde. Ici, nous arriverons vers la région de la fosse infratemporale. Processus pterygoïde, la lame latérale. Processus pterygoïde, ici, la région de la fosse scaphoïde. Ici, la fosse pterygoïde, allongée. La lame médiale, l'amulus, le sillon de l'amulus. Et là, dans l'incisure pterygoïde, vient s'encastrer une partie du palatin. Donc, c'est rempli. Et puis, nous voyons ici, donc, cette région qui s'articule avec le palatin. La lame verticale, la lame horizontale, la suture palatine médiane. Et ici, comme c'est un os sec et un crâne complet, nous avons la cloison nasale, le vomère. Et puis, nous voyons une partie des cornets. Et donc, là, nous retrouvons exactement ce que nous avons vu sur le schéma. Simplement, en vue oblique et en réalité. Voilà ici, ce qui est un peu plus proche du schéma. Le schéma était une vue postérieure. Là, c'est une vue postéro-inférieure, ce qui fait qu'on voit en fuite ici une partie du massif facial, donc en gros le palais. Et nous retrouvons ici, eh bien, la région du foramen ovale. Ici, nous serons sur le canal pterygoïdien. Voici la lame latérale. Voici ici la lame médiale avec ici l'amulus, le sillon de l'amulus où on aura la réflexion du tendon du muscle élévateur du voile du palais. Et ici, nous avons l'incisure pterygoïde qui vient être comblée sur le crâne complet par une prolongation du massif facial. Troisième os, c'est l'os temporal. En fait, il y en a deux. Là, ils étaient impairs jusqu'à présent. C'est l'os temporal droit, l'os temporal gauche. Quelques rappels en latin, os temporalae. Donc, ici, nous avons tempus temporis qui veut dire la tempe, qui est la partie latérale de la tête entre l'oreille et le front. On dit la tempe droite ou la tempe gauche. Un coup dans la tempe, un coup à la tempe. Académie française. Et donc, père, droit et gauche. On décrit le côté droit classiquement. Les anglo-saxons décrivent plutôt le côté gauche. Comme pour les membres. Ils décrivent le membre gauche, supérieur, inférieur. Nous, nous décrivons le droit. Partie de l'os temporal, je vous rappelle quatre parties principales. La partie pétreuse. Pétrosa, ça veut bien dire la pierre. Pierre, c'est pétra. Et c'est donc le rocher. Rocher, la pierre. Et dans laquelle on trouvera notamment le processus mastoïde qui est visible et palpable. Il y aura une pneumatisation. C'est-à-dire, c'est un os pneumatique, notamment avec la capivité tympanique et les cellules mastoïdes. C'est quelque chose que l'on étudie plus avec l'oreille moyenne et l'oreille interne qui sont étudiés avec les organes d'essence et aussi en histologie. Car on est là dans des structures qui deviennent très petites et nécessitent malgré tout un grossissement. Même si aujourd'hui, en scanner, on a une définition telle qu'on peut avoir une imagerie extrêmement fine de ces régions. Puis, nous avons la partie squameuse, écaille, squamosa, squama, c'est l'écaille, la partie tympanique, par stympanica et le processus styloïde, processus styloïdeus, qui vient du deuxième arc branchial, qui est l'arc styloïdien. La partie pétreuse, ici juste aussi pour bien, on voit l'os de la surface, mais là, à l'intérieur, il y a des choses extrêmement complexes. Je vous rappelle, il y a notamment l'oreille moyenne, cours spécifique avec les organes d'essence, la cavité tympanique, qui est en grande partie creusée dans l'os temporal. Et cette cavité tympanique comprend trois minuscules os, ce sont les plus petits os de l'organisme, qu'on appelle les osselets de Louis, en latin ossicula auditoria, qui sont le maleus, marteau, incus, enclume, stapes, étrier, étudié par ailleurs et qu'on a vu en anatomie générale de multiples fois, et aussi en morphologie évolutive. Et cette cavité tympanique va communiquer avec le nasopharynx par l'intermédiaire de la trompe auditive, tuba auditiva, la trompe de stache. C'est ce qui permet, par la manœuvre de Valsalva, quand on pince le nez, qu'on souffle, de dilater les trompes et d'équilibrer les pressions de l'oreille moyenne avec la pression extérieure. C'est le cas en plongée, c'est le cas en avion. Et puis, communiquant vers l'arrière avec les cellules mastoïdes, pneumatisation d'une partie du temporal vers l'arrière que nous réévoquerons. Puis, il y a aussi dans l'os temporal, et donc juste pour l'évoquer et montrer qu'effectivement, en scanner, il y aura là une richesse incroyable et toute l'extraordinaire complexité des organes d'essence, ici de l'audition et de l'équilibration. Et bien, c'est l'oreille interne avec le labyrinthe osseux qui comprend le vestibule. Donc, il y a la partie osseuse, la partie membraneuse qui est la partie viscérale. On est bien sur l'os. La partie viscérale est moulée sur l'os ou l'os est moulé sur la partie viscérale. Donc, le vestibule, qui comprend utricule et saccule, et les canaux semi-circulaires, osseux, qui sont au nombre de trois, dans les trois plans de référence de l'espace, comme vous savez, on l'a vu en anatomie générale. C'est canal semi-circulaire antérieur, postérieur et latéral. Dans ces canaux, il y aura des conduits. Je vous rappelle que le terme de canal est un terme osseux ou ostéofibreux, alors que le terme de conduit, ductus, est quelque chose de viscéral. Donc, il y a effectivement un canal osseux dans lequel on va trouver un conduit viscéral, avec donc un épithélium, en particulier une structure histologique précise. Puis, nous trouvons après la cochlée, en forme d'escargot, avec 2,5 à 2,75 tours de spire, tout petit. Vous voyez que la largeur à la base est de 8 à 9 mm, c'est-à-dire que c'est la moitié de la largeur d'un doigt, moins de la moitié de la largeur d'un doigt. Et une hauteur de 4 à 5 mm, donc quelque chose d'extrêmement petit et qui, pourtant, comme on l'étudie en cours, peut paraître extrêmement grand. Donc, c'est là où la puissance du scanner va être extraordinaire, car on arrive effectivement maintenant à étudier cela de façon extrêmement précise. Puis, le BA acoustique interne que nous verrons avec les orifices de la base et que nous avons vu avec la description interne, profondeur, longueur environ 1 cm. L'os temporal est pneumatisé, nous l'avons dit, c'est cette cavité tympanique, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est bien dedans de l'air, en tout cas un gaz, c'est-à-dire c'est aérien, et donc transparent en rayons X. Et il y a les cellules mastoïdes, nous avons vu qu'elles communiquent entre les deux et qui peuvent être assimilées à des processus paranasaux, puisqu'effectivement, par l'intermédiaire de la trompe auditive, on arrive dans le rhinopharynx, nasopharynx et donc dans les cavités nasales. C'est ce qui permet l'équilibration des pressions par la manœuvre de Valsalva, soit en avion, notamment quand on redescend, soit en plongée. L'os temporal, je vous rappelle, complexe, on a fait ces schémas, je vais donc vite, c'est simplement pour les rappeler, nous les avons vus en détail avec la base interne. C'est ici un os temporal isolé avec une représentation extrêmement schématique avec des formes simples. Nous trouvons la partie pètreuse, dans cette partie pètreuse ici, qui a une forme de pyramide avec un apex, avec une pointe qui est vers le dedans et l'avant, donc entéromédiale. Nous allons ici surtout avoir besoin de la face inférieure, exocranienne, qui correspond à la base externe du crâne. Puis, deuxième partie qui correspondra à l'écaille, squama. Le processus mastoïde, lui, viendra être à part. Cette écaille a une partie verticale, mais aussi une partie horizontale et notamment viendra participer à la constitution de l'articulation temporomandibulaire. Donc, une partie horizontale, une partie verticale dans l'écaille. On voit, on pense souvent, surtout à la partie verticale, mais il ne faut pas oublier cette partie importante qui va participer directement à la base externe. Le processus mastoïde, nous l'avons dit, est une portion spécifique. Puis, nous avons la partie tympanique, qu'on appelle parfois aussi os tympanique ou tympanal, qui forme une sorte de demi-cornet en forme de cône, demi-cône, avec une extrémité qui sera entéromédiale et une base qui sera latérale et qui viendra participer à la délimitation du port acoustique externe, de l'orifice externe auditif. Et d'un point de vue évolutif, je vous rappelle que cela correspond à l'os angulaire de la mandibule de type reptilien, comme nous l'avons vu dans un cours spécifique. Et nous trouvons enfin le processus tyloïde, qui est très souvent cassé car il est fin et fragile, mais qui aussi a une taille très variable suivant les individus, car en gros, on peut le comparer à l'ossification d'une région ligamentaire ou en tout cas, quand c'est non ossifié, c'est une partie ligamentaire. Donc chez certains, le processus tyloïde osseux est très court et puis donc le ligament sera très long. Chez d'autres, le processus tyloïde est très long, pouvant quasiment, avec des pièces intermédiaires, aller jusqu'à l'oscioïde et former un arc complet. Donc d'une part, une variabilité et d'autre part, il est fin et fragile, donc il est très souvent cassé. Et c'est un très bon critère pour savoir si un crâne est un bon état, c'est de savoir si le processus tyloïde, c'est un des critères, si le processus tyloïde est là. Mais je vous l'ai dit, il peut être très court ou au contraire très long. Et ce processus tyloïde, globalement, va descendre verticalement et correspond bien sûr à une structure très particulière puisque c'est le deuxième arc vestige, partie du deuxième arc branchial. Voici ici donc la jonction entre les deux, la partie squameuse et la partie pétreuse. Et puis ici on rajoute ce demi-cône de la partie tympanique qui va venir délimiter ici le port acoustique externe, le conduit auditif externe classique. Et puis il faudrait rajouter partant vers le bas le processus tyloïde que nous n'avons pas mis ici. Voilà sur la vue latérale droite ce qui se passe. Nous avons ici l'os temporal qui est mis en orange, que nous avons déjà étudié, on le voit par la face externe. Nous avons ici la région de l'écagne, nous avons le processus zygomatique, nous avons la région articulaire, le processus mastoïde, le processus tyloïde. C'est la vue complète du neurocrâne et nous allons maintenant revoir les choses de façon isolée et progressive. Nous allons prendre à titre exceptionnel l'os isolé, ça n'a pas toujours beaucoup d'intérêt, mais comme il est complexe, c'est ici intéressant. Et c'est la vue latérale droite de l'os temporal, vue latérale droite de profil droit. Et nous allons commencer par placer ici le processus mastoïde. Processus mastoïde en grec, mastos veut dire la mamelle, le sein, le mamelon, la colline. Et c'est exactement ce que l'on voit, c'est une forme de mamelle qui pend sous la base du crâne, qui est bien sûr très solide et que l'on sent, que l'on peut palper, nous le reverrons, en arrière de l'auricule, en arrière du pavillon de l'oreille. Juste en avant et en partie haute, nous trouvons le port acoustique externe que nous avons vu délimité par la partie tympanique. Donc, port acoustique externe qui va déboucher sur un conduit qu'on appelle le méa-acoustique externe. Et anciennement, on appelait ça le conduit auditif externe. Et il faut dire qu'en pratique clinique, beaucoup de gens disent encore conduit auditif externe. Donc, ce n'est pas, on va dire, totalement une ineptie. Ici, nous avons ici, vers l'avant, le processus zygomatique qui va s'articuler avec le processus similaire de l'os zygomatique qui appartient au massif facial pour venir former une arcade qui est l'arcade zygomatique. Donc, processus zygomatique qui va vers l'avant, mais qui ne se termine pas de l'enleville, qui vient s'articuler avec la partie homologue de l'os zygomatique pour former cette arcade zygomatique. Donc, très caractéristique aussi. Nous trouvons, à la partie supérieure du processus zygomatique et de cette région, un bord qu'on appelle le bord supramastoïde. Donc, bord ici du processus zygomatique. Nous sommes là sur quelque chose qui est en pont par rapport au reste de l'os. Donc, on peut passer le doigt sous le processus zygomatique, sous l'arcade zygomatique. Et ce bord supérieur du processus zygomatique se poursuit par le bord supramastoïde et crête supramastoïde. Nous sommes bien au-dessus du processus mastoïde. Je vous rappelle ici donc qu'au niveau de cette région du processus mastoïde, nous aurons les cellules mastoïdes. Je ne reviens pas sur la description. Ces cellules qui sont nombreuses et de petite taille avec une importante variabilité individuelle. C'est-à-dire que chez certains, il n'y aura que quelques cellules et au final un volume relativement limité. Chez d'autres, au contraire, ça ira très loin en pneumatisation et qui sont bien visibles et sur une radiographie de profil, nous allons le voir, et ou en scanner. C'est là une région, bien sûr, qui peut correspondre comme des sinus à des équivalents de sinusites. Et ce seront notamment des mastoïdites qui peuvent faire suite à des otites. Voilà ici sur cette vue latérale que nous venons de faire. Nous voyons ici la projection en pointillé du développement possible des cellules mastoïdes qui communiquent donc en avant avec la région de l'oreille moyenne. Et ce n'est pas une pneumatisation unique, c'est plein de petites cellules. C'est très caractéristique. Et nous allons le voir ici en radiographie. Voilà cette région, cette radiographie de profil droit. Nous avons ici agrandi la région mastoïdienne. Donc voici ici le processus mastoïde. Et vous voyez ici ce qui apparaît en noir, c'est-à-dire radio transparent parce qu'il y a de l'air, comme ici. Eh bien, nous voyons ces multiples petites cellules qui sont ces cellules mastoïdes. Et ici, c'est l'air de la cavité tympanique. Nous poursuivons l'os temporal par la partie squameuse, par squamosa, l'écaille. Nous l'avons dit avec une partie verticale, c'est celle que l'on voit, qui est la plus caractéristique, comme l'écaille d'un poisson. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a la partie horizontale qui va correspondre ici à cette partie inférieure et antérieure de la région, et notamment à l'articulation temporomandibulaire. Les bords de cette écaille, nous trouvons le bord sphénoïdal en avant, qui va s'articuler avec la grande aile du sphénoïde, la région du ptérion. Le bord pariétal avec le pariétal, ce sont les noms. Ici, l'incisure pariétale. Puis, nous avons en arrière le bord occipital. Et nous l'avons dit, le processus zygomatique qui s'insère par sa racine en arrière et donc accolé à l'os, bord supramastoïde et crête supramastoïde, eh bien, vient s'articuler avec le processus de l'os zygomatique pour former l'arcade zygomatique. Et on peut donc passer le doigt entre l'écaille et le processus zygomatique. Et à ce niveau, ce ne sera pas vide. À ce niveau, nous aurons le muscle temporal qui viendra passer, puissant muscle masticateur. Et quand vous mettez les mains sur les deux tempes, ou même sur une, mais vous pouvez mettre sur les deux, sur les deux tempes, les paumes des mains, et que vous contractez la mandibule, que vous contractez, serrez les dents, eh bien, vous sentez se contracter ce muscle temporal qui occupe la fosse temporale. Vers le bas, nous trouvons une fosse qui est recouverte de cartilage articulaire, qui est la fosse mandibulaire. Et cette fosse, et là, c'est la description d'arthrologie, de l'articulation, mais cette fosse ici, qui correspond à l'articulation proprement dite, se poursuit par un tubercule qui était également recouvert de cartilage. Et nous en redirons peut-être un mot dans la fin de ces cours. Quand on ouvre la bouche sur le vivant, ce n'est pas le cas sur des os secs, mais sur le vivant, eh bien, on a une subluxation, ce qui fait que la tête de la mandibule, qui est normalement ici dans la cavité, vient se déporter vers l'avant et s'articuler ici avec le tubercule mandibulaire, également recouvert de cartilage. Donc, la fosse mandibulaire concave, et puis ici, une partie convecte, le tubercule mandibulaire. Si la mandibule va plus en avant, c'est une luxation, qui est difficile à remettre. Tout seul, il faut en général une aide extérieure. Et donc, articulation ici très particulière, qui est d'abord concave, puis convexe. Et vous pouvez avoir le témoin de cette subluxation physiologique dans l'ouverture de la bouche, en mettant les doigts, par exemple les index, là aussi, vous pouvez mettre de chaque côté, juste en avant du pavillon de l'oreille, du tragus, en avant de l'orifice du conduit auditif externe. Et vous appuyez, vous sentez l'os, c'est la tête de la mandibule. Vous ouvrez et vous sentez que la tête passe en avant et vous avez une dépression, car il y a cette subluxation. Nous en reparlerons un peu avec la mandibule et peut-être aussi en faisant la jonction avec l'arthrologie. Et voici vers le bas ce processus styloïde, qui est donc vertical, qui est recourbé. Et il est donc plus ou moins long, il peut être cassé, qui est recourbé et qui va se poursuivre par un ligament jusqu'au niveau de l'os hyoïde. C'est l'arc, le deuxième arc branchial, arc styloïoïdien. Nous l'avons dit, fin, fragile, souvent manquant donc sur un crâne sec parce qu'il est cassé. Ça se casse très facilement, mais aussi une grande variabilité, il est plus ou moins long. En grec, styloïde, c'est la colonne pilier poteau et on voit bien ici cette espèce de colonne perpendiculaire à la base. Et styloïde, c'est la petite colonne ou le petit mât. Donc styloïde, pas vraiment en forme de stylo, un stylo est en forme de colonne, c'est en forme ici de petite colonne, de petit mât. Nous allons ici faire un agrandissement de cette vue puisque c'est une région qui est effectivement complexe. Nous reprendrons bien sûr en arthrologie avec l'articulation temporomandibulaire, mais il y a là toute une série de points qui sont très intéressants et d'un point de vue évolutif et d'un point de vue même pathologique puisqu'il y a là toute une série de possibilités de dégénérescence cartilagineuse dans les cinq ondes roses, mais aussi des passages d'éléments vasculonerveux. Donc nous agrandissons cette région. Donc voilà l'aspect final. Et donc nous allons ici dans la partie agrandie en arrière le processus mastoïde que nous représentons. Puis nous avons en avant le port acoustique externe, donc port P-O-R-E, bien sûr PORA et pas P-O-R-C, PORCUS. Donc port acoustique externe qui est l'orifice du méa acoustique externe. Le méa c'est le conduit auditif externe. On peut encore dire éventuellement conduit auditif externe. Et puis nous avons vu que ce port acoustique externe est limité par la partie tympanique, qu'on appelle aussi os tympanique ou tympanal, qui forme un demi-cornet et que l'on voit ici en enfilade depuis la droite sur un profil droit. Il y a donc, puisque la partie tympanique est une partie spécifique, c'est bien l'os temporal mais une partie spécifique, c'est un demi-cornet. Et bien il va donc y avoir ici des jonctions. Vers le haut ici, c'est ce qu'on appelle la fissure pétro-tympanique. On est bien là dans la partie pétreuse de l'os temporal. Tout ça c'est de l'os temporal mais des parties différentes. Partie pétreuse. Et ici, c'est la fissure pétro-tympanique, qu'on appelait aussi fissure de glasère. Et ici, nous avons la partie tympanique. Cette fissure pétro-tympanique, qui est souvent encore appelée par son nom glasère, parce que c'est très petit, très fin, et pourtant il y a quelque chose d'intéressant, elle peut contenir, donc ça varie suivant les gens, la corde du tympan qui vient du nerf mandibulaire 5-3, branche du trijumeau. Donc en général, la corde du tympan, c'est quelque chose de très important fonctionnellement, et tout petit, presque comme un cheveu, est située à la partie médiane de la fissure pétro-tympanique. Elle peut passer ailleurs, nous en parlerons avec les orifices de la base du crâne. Puis, nous allons trouver de l'autre côté, on va dire du cornet, nous allons trouver la fissure tympano-mastoïdienne. Je vous l'ai dit, on peut dire tympano-mastoïdienne ou mastoïde. Mastoïde est beaucoup plus proche du latin, mastoïdeus, mastoïdea. Et donc ici, cette fissure tympano-mastoïde. Voilà la région mastoïde, on est situé dans la partie pétreuse. Là aussi, ça se voit très bien quand on regarde sur un os sec. Vers l'avant, nous avons la partie squameuse. Je vous ai dit que la partie squameuse participait notamment à l'articulation temporomandibulaire, puisque la partie squameuse a une partie verticale, l'écaille que l'on connaît bien, vers la fosse temporale, mais aussi une partie horizontale. Et il y a donc, nous sommes toujours dans l'os temporal, donc ce sont des fissures intrinsèques. Nous avons ici la fissure pétro-squameuse entre la partie pétreuse, le rocher, et l'écaille de l'os temporal. Ça se voit aussi très bien. Et puis, vers le dessous, nous trouvons la fosse mandibulaire, qui appartient au squameuse, donc à l'écaille, et le tubercule articulaire. Donc ici, c'est quelque chose de concave, dans lequel nous aurons la tête de la mandibule. Ici, une partie convexe. L'ensemble est recouvert de cartilage articulaire. Et c'est le complexe de l'articulation temporomandibulaire, sachant qu'en plus, cette articulation est complexe, puisqu'elle a un disque fibreux, disque intra-articulaire. En gros, il y a trois articulations qui ont des disques. Il y a l'articulation temporomandibulaire, il y a l'articulation sternoclaviculaire, et puis il y a l'articulation radiocarpienne, en l'occurrence le disque radiocarpien. Et ici, ce disque, bien entendu, sera une source de fragilité de l'articulation temporomandibulaire, qu'on appelle souvent ATM, en abrégé. Et puis ici, vers l'arrière, nous avons le processus thyloïde. Nous l'avons dit, plus ou moins long, très fin, en forme de petite colonne recourbée vers l'avant, et qui est souvent cassée. Et il est entouré, le processus thyloïde, par une petite zone, ici, osseuse, qu'on appelle la gaine du processus thyloïde. Gaine, en latin, c'est vagina. Voilà, maintenant, sur l'os sec, travaux pratiques. Et je vous l'ai dit, il faut absolument combiner les deux. Vous prendrez le temps en travaux pratiques. C'est ici une évocation et une méthode. Nous voyons bien ici le processus mastoïde. Nous voyons ici le processus zygomatique, le bord supramastoïde. Nous voyons ici le cornet de l'os tympanal. Nous voyons ici la suture de glasère. Nous voyons ici la suture tympanomastoïde. Et nous sommes là, sur le port acoustique externe. Ici, c'est une vue inférolatérale. C'est-à-dire qu'on voit maintenant un petit peu de la base et elle est un petit peu plus oblique, ce qui permet de dégager ici la fissure de glasère. Ici, la fissure tympanomastoïde. Nous voyons ici le départ du processus styloïde, mais qui est cassé. Donc, finalement, il n'apparaît pas avec le processus vaginal. Nous sommes là en avant sur la fosse. Donc, pour le condyle mandibulaire. Et puis ici, nous sommes sur le tubercule articulaire. Nous sommes sur l'os 5, ce qui fait que le cartilage a disparu. Mais on voit bien que c'est une zone lisse qui correspondait à une zone articulaire ATM, ici. Là, le processus ptérygoïde vers le bas. Nous pouvons maintenant voir justement cette jonction du temporal avec l'os phénoïde. Voilà le processus ptérygoïde que nous venons de voir ici sur la photo, qui part donc perpendiculairement vers le bas, ici. Donc, appartient à l'os phénoïdal, bien sûr. Puis, nous trouvons ensuite la grandelle, qui est maintenant la partie verticale de la grandelle. La partie horizontale est prise en enfilade. Et voilà donc cette articulation du temporal vers l'avant avec l'os phénoïdal. Nous pouvons mettre cela dans l'ensemble de la base externe. Compléterons bien sûr avec l'occipital dans un instant. Voilà ce temporal phénoïdal frontal. Et ici, nous pouvons le placer dans l'ensemble du crâne. Mais là aussi, nous reviendrons dessus à la fin. Mais simplement pour montrer que c'est aussi une zone clé que cet os temporal complexe. Les deux plus complexes, le temporal et le sphénoïde. Donc, ici, nous reprenons ce qui est important. Voilà le processus ptérygoïde qui vient s'articuler avec le massif assez en avant. Le processus zygomatique de l'os temporal qui vient s'articuler avec l'os zygomatique ici. Le port acoustique externe, la partie tympanique, la partie mastoïde. Ici, la cavité, la fosse glénoïde. Ici, le tubercule articulaire. Ici, la fosse ptérygoïde, l'amulus. Et là aussi, ce qui va être intéressant, c'est bien sûr d'essayer de voir ce que l'on peut sentir, palper, observer chez le vivant. Eh bien, le processus mastoïde, nous l'avons dit, c'est une volumineuse masse osseuse très ferme en arrière du pavillon de l'oreille que l'on sent très bien. Puis, on sent bien entendu le port acoustique externe, le conduit auditif externe classique. Port acoustique externe, conduit auditif externe. Et ce port acoustique externe qui est donc facilement visible et palpable et qui sera un repère très intéressant d'un point de vue clinique. Je vous rappelle qu'on trouve au bout la membrane du tympan, mais c'est une description qu'on fait avec l'oreille externe, oreille moyenne, oreille interne. Et bien sûr, le coton-tige, le méa acoustique externe n'a pas une longueur infinie, donc ne rentrez pas beaucoup plus qu'un centimètre et demi. Ce n'est pas 10 centimètres, sinon vous perforez le tympan. Ce qui est intéressant, c'est que cet orifice va être un des points de repère pour la définition d'un plan horizontal du crâne, qui est utilisé notamment en imagerie et aussi en anthropologie, qui est le plan orbitoméatal, avec plusieurs définitions possibles en pratique. Mais globalement, ce plan qui est aussi dit de Francfort, car il a été défini par des anthropologues à Francfort en Allemagne à la fin du 19e siècle, et bien c'est le point supérieur, partie supérieure du port acoustique externe, le point infra-orbitaire ici, et on met ça sur une même horizontale et toutes les coupes seront définies par rapport à ça en horizontale. Il y a d'autres plans pour étudier notamment l'encéphale, mais c'est un plan ici extrêmement intéressant. Nous ferons une évocation plus précise avec les points et repères anthropométriques, un des derniers cours de la série. Et voilà sur l'os sec, nous avons ici ce point qu'on appelle aussi porion, donc supérieur ici, et le point inférieur de l'orbite. Donc supra-infra-orbitaux, supra-méatales, infra-orbitaux, on est sous, au rebord inférieur de l'orbite, supra-méatales, on est à la partie supérieure du méa, c'est-à-dire du conduit auditif externe, du port auditif externe. Et à partir de ces deux points facilement repérables sur l'os, facilement repérables sur une radiographie, facilement repérables en imagerie, eh bien on définit ce plan horizontal et à partir de là, toutes les coupes de la tête seront faites en parallèle. Voilà donc ce plan orbitoméatal avec le porion ici, supra-méatales, infra-orbitaire, et qu'on le retrouve ici sur le vivant, à palper et bien sûr facilement. Nous construisons maintenant la vue inférieure ou exocranienne. Ici, toujours le processus ptérygoïde est sectionné. Nous allons aller étape par étape. La partie pétreuse, c'est l'autre côté, nous avons vu la partie interne. Elle est plus simple parce qu'il n'y a pas la crête qui sépare la face antérieure et postérieure. Voici cette partie pétreuse. Partie pétreuse qui va être perforée par un orifice et sur laquelle va être accolée la partie tympanique ici, qui vient délimiter le porc acoustique externe. Cette partie pétreuse a un bord antérieur et un bord postérieur, que nous avons vu avec le schéma de l'os isolé, que nous avons vu aussi sur la vue supérieure. Et puis, c'est une pyramide à quatre faces, nous l'avons vu, et la pointe est antérieure et médiale et s'appelle apex. Apex, ça veut dire pointe. Apex, pour beaucoup d'autres régions anatomiques. Apex de la partie pétreuse, le sommet du rocher ou pointe du rocher. La partie tympanique, la voilà. C'est donc ce demi-cornet appelé aussi os tympanique ou tympanal qui vient se mouler, nous l'avons vu facilement sur le profil, et donc délimiter au sein de l'os temporal le porc acoustique externe, mais à acoustique, anciennement conduit auditif externe. Et puis, nous voyons cet orifice ici avec une étoile blanche, qui est l'orifice du canal carotidien. C'est l'orifice externe du canal carotidien. Le canal carotidien est complexe au sein de l'os temporal avec deux coudes. Nous en avons parlé surtout en neuroanatomie avec l'étude de l'artère carotide interne. C'est l'artère carotide interne qui vient s'engager ici pour être d'abord au niveau du cou et puis devenir intracrânienne, artère principale de la vascularisation cérébrale avec l'artère vertébrale. Deux carotides droite-gauche, deux vertébrales normalement droite-gauche. Nous trouvons un petit canal tout à fait en avant. Il est minuscule, mais il est important. C'est le canal musculotubaire. Ce canal musculotubaire, comme son nom l'indique, il y a deux parties, musculo et tubaire. Il est composé de deux demi-canaux, ou émicanaux, ou semi-canaux. Premier demi-canal, c'est un canal pour le muscle tenseur du tympan, tout petit muscle, qui est un des plus petits muscles de l'organisme, tout petit muscle, mais qui a son importance. Il va donner une rigidité plus ou moins importante à la membrane du tympan suivant les circonstances. Et puis, l'autre demi-canal est le demi-canal de la trompe auditive, ou trompe de stache tuba. Nous trouvons au bord postérieur une incisure, c'est-à-dire une espèce de gouttière, mais qui est composée de deux parties, nous allons le voir. Cette incisure est l'incisure jugulaire. Jugulaire, ce sera la moitié entérolatérale du foramen jugulaire que nous reverrons. C'est-à-dire que le foramen est un orifice qui est délimité par deux os, d'une part le temporal, d'autre part l'occipital. Foramen jugulaire, que nous étudierons avec les orifices de la base du crâne, bien sûr. Et puis, nous trouvons justement cette petite subdivision du foramen jugulaire et de l'incisure jugulaire ici, qui est le processus intra-jugulaire. Donc, nous voyons ici une première partie antérieure qui est assez réduite, puis une plus grosse partie postérieure, en avant les nerfs, en arrière la veine jugulaire. Donc, processus intra-jugulaire qui est à l'intérieur de l'incisure jugulaire et à l'intérieur du foramen jugulaire marquant une séparation entre la partie nerveuse et la partie veineuse. Puis, juste à côté, nous trouvons de l'incisure, nous trouvons une région déprimée qu'on appelle fausse jugulaire et dans laquelle va passer la veine jugulaire marquant son empreinte. C'est ce qu'on appelle le bulbe de la veine jugulaire, un renflement à ce niveau. Et les vaisseaux marquent en général l'os comme pour les artères. Puis, nous trouvons un petit orifice qui est l'orifice du canalicule mastoïdien. Il est tout petit par rapport au canal carotidien. Et va passer, nous le verrons, là aussi, je répète, avec les orifices de la base du crâne, va passer la branche auriculaire du nerf vague, dixième paire de nerfs crâniens. Dix en chiffre romain, donc X. Nous trouvons aussi, ce sont des tout petits éléments, mais l'os temporal est un os où il y a des éléments miniatures et donc complexes. C'est la faussette pètreuse qui est entre le canal carotidien, donc que voici, l'orifice externe du canal carotidien. Le canal carotidien qui va avoir deux coudes et va aller jusqu'à la région paracélaire, donc jusqu'à la région du sinus caverneux. Et donc qui est entre le canal carotidien, ici, et entre la fausse jugulaire. Et à ce niveau, nous allons trouver le ganglion tympanique du nerf glossopharyngien. C'est la neuvième paire de nerfs crâniens. Puis nous trouvons un autre petit orifice, un tout petit peu en avant, qui est l'ouverture du canalicule cochléaire. Le canalicule cochléaire, c'est un fin canal, canalicule fin canal, pour l'aqueduc de la cochlée, qu'on fait court sur les organes d'essence. C'est au-delà de l'ostéologie, il faut vraiment voir la structure interne et comprendre à quoi ça sert d'un point de vue sensoriel. Nous trouvons maintenant les différentes jonctions. Tout d'abord, la fissure sphénopétreuse. Fissure sphénopétreuse, ça va être la jonction entre l'os sphénoïdal et l'os temporal. Voici cette fissure sphénopétreuse. Elle est orientée comme le bord antérieur de l'os temporal vers l'avant et le dedans. Et presque ici, vous voyez, presque linéaire. A ce niveau, nous pouvons trouver, ce n'est pas des orifices en tant que tel, c'est donc dans la fissure, nous pouvons trouver le passage du tout petit nerf. C'est le passage du nerf petit pétreux qui vient du glossopharyngien, neuvième paire de nerfs crâniens. Et aussi la possible sortie de la corde du tympan qui vient du nerf mandibulaire. On l'a vu tout à l'heure, cette corde du tympan peut aussi passer par la scissure de glasère. Maintenant, nous avons la partie squameuse. Nous remplissons ici la partie squameuse avec la région horizontale et la région verticale de l'écaille ou squama. Nous trouvons dans cette partie la fosse mandibulaire, fosse condylienne, condylaire. Cette fosse mandibulaire pour la tête de la mandibule qui est recouverte de cartilage et qui se prolonge en avant, qui est ici concave et qui se prolonge en avant par une zone qui est convexe, qui est le tubercule articulaire. C'est donc ATM, articulation temporomandibulaire. Puis, vers le dedans, c'est la fosse infratemporale. On est sous la tempe proprement dite, qui est sur le côté, puisque tempe, ça veut dire finalement côté. Donc ici, la fosse infratemporale qui est une région horizontale qui prolonge la face infratemporale de la grande aile du sphénoïde. Puis, nous trouvons vers l'arrière le processus mastoïde. En grec, je vous rappelle, mastos, mamelle, saint, mamelon, colline. Processus mastoïde. Sur ce processus mastoïde, en dedans, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas de côté, puisque le processus mastoïde descend très bas. Mais en regardant par la base ou par le dedans, on voit, et on le verra sur les photographies d'os sec et en travaux pratiques lors des séances, nous avons ici une gouttière qu'on appelle incisure mastoïde, anciennement rainure digastrique. Pourquoi rainure digastrique ? Parce que dans cette incisure mastoïde, qui est quasiment ici entéro-postérieure, et bien vient s'insérer le muscle digastrique, plus précisément, c'est le ventre postérieur du digastrique, qui, je vous rappelle, va avoir un tendon intermédiaire digastrique de ventre, tendon intermédiaire au niveau de l'osioïde, et puis son ventre antérieur sera dans le plancher buccal et ira jusqu'à la région du menton, de la mandibule du menton. Nous trouvons ensuite le processus styloïde. On le voit mal sur cette illustration, et je vous l'ai dit, il est souvent cassé sur l'os sec. Voici ici ce processus styloïde qui vient finalement perpendiculairement au plan, donc on le voit en enfilade, je vous rappelle. C'est l'appareil styloïdien, ligament jusqu'à l'osioïde, et c'est le deuxième arc branchial. Juste en arrière du processus styloïde, ici, nous trouvons un orifice qui est relativement petit, mais très important, qui est le foramen stylo-mastoïdien. Et c'est la sortie du canal facial, ce qu'on appelle le canal facial. Et là vient sortir du crâne le nerf facial, le nerf 7, qui va bien sûr être extrêmement important. Et c'est là où il pourra aller le repérer lorsqu'on fait de la chirurgie maxillofaciale avant son entrée dans la glande parotide, et notamment pour l'épargner, pour le disséquer depuis sa sortie, pour le disséquer lorsqu'on fait des parotidectomies partielles ou complètes, en essayant de préserver le nerf facial. Et puis, en arrière, un petit orifice, à la partie toute postérieure, ici, presque à la jonction avec l'occipital, un petit orifice qui est un orifice veineux. C'est une veine émissaire, donc ces veines épiploïques, ces veines du diploé très particuliers, et un système veineux qui va communiquer avec les sinus de la dure mer. Voilà maintenant, toujours cette partie squameuse, mais c'est maintenant la partie verticale. C'est la partie qui va correspondre à la fosse temporale. Voilà cette fosse temporale. Donc, nous voyons émerger ici le processus zygomatique, fosse temporale, et là, nous trouverons le muscle temporal qui passe sous l'arcade zygomatique. Donc, c'est ici la partie, la fosse infratemporale, la fosse temporale. Voilà ce processus zygomatique qui va donc rejoindre en avant le processus homologue de l'os zygomatique, qu'on fait le cours sur le massif facial, mais nous l'avons déjà vu et évoqué. A présent, les fissures, ce sont principalement de type synchondrose. Nous retrouvons ici, nous l'avons déjà évoqué, donc, cette fissure sphénopétreuse. Sphénopétreuse, entre le sphénode et le temporal, mais c'est bien la partie pétreuse du temporal, c'est-à-dire le rocher. Et nous l'avons dit, passage du nerf petit pétreux, glossopharyngien, et éventuelle sortie de la corde du tympan, qui peut aussi passer par la fissure de glasère, qui est tout près. Ensuite, plus latéralement, nous avons ici la fissure pétrosquameuse, donc, entre le rocher, partie pétreuse, et la partie squameuse, l'écaille. C'est la portion horizontale de l'écaille. Ici, sphénopétreuse, ici, pétrosquameuse. Nous voyons, nous sommes tout près, ici, de l'articulation temporomandibulaire, donc, c'est assez intéressant, aussi, d'un point de vue topographique. Nous avons maintenant, juste en avant, c'est très fin, et c'est parallèle, presque en avant, nous avons la fissure pétro-tympanique, qui correspond à la fissure de glasère, un terme qu'on emploie souvent, qui peut contenir, nous l'avons dit, la corde du tympan. Puis, là aussi, légèrement décalé, et c'est la jonction entre les deux fissures précédentes, nous avons la fissure tympano-squameuse, entre la partie tympanique et l'écaille. Enfin, la dernière, ce demi-cornet, nous l'avons vu de profil, c'est la fissure tympano-mastoïde. Donc, tout ceci, on va le retrouver, bien sûr, sur le sec. Et ça a son intérêt en chirurgie et en imagerie. Et nous allons mettre en place le côté gauche, en ébauchant d'abord les contours, et voici, ici, les deux eaux temporaux, droit et gauche, et donc, l'ensemble qui est ici, complet, venant s'articuler avec le sphénoïde, puis le frontal. Il reste juste en arrière, maintenant, on voit l'emplacement pour l'os occipital que nous allons voir pour terminer. Voilà cet os temporal, nous refaisons ces rappels, revoir la base interne, donc coupe sagitale médiane. Donc, ici, nous ne passons pas dans cette coupe, bien sûr, par les temporaux qui sont sur les côtés. Donc, on ne voit rien de plus sur la coupe sagitale médiane. Et sur la coupe sagitale paramédiane, qui passe ici à mi-largeur de l'orbite, nous allons avoir l'ensemble, et nous trouvons ici, ce que nous avons déjà évoqué, le frontal, la petite aile du sphénoïde, la grande aile du sphénoïde, et suivant le niveau entre les deux, nous sommes là, dans la fissure orbitale supérieure, anciennement fente sphénoïdale, et voici le temporal. Ce que nous voyons ici, c'est la partie de la base externe, non plus la base interne, la dernière fois. Nous retrouvons ces éléments sur la radiographie, voici le bord supérieur du rocher, la partie pétroleuse, voici le processus mastoïde, voici ici les cellules mastoïdiennes, les régions de l'oreille moyenne et interne, et là ici, port auditif externe, ici la région de l'articulation temporomandibulaire, voilà la tête de la mandibule, l'articulation temporomandibulaire, l'arcalzygomatique, les cellules mastoïdes, le processus mastoïde. Vous voyez qu'ici, on ne voit pas bien le processus styloïde. Voilà sur l'os sec maintenant, sur un grain sec, l'os temporal que nous repérons ici. Ce qui est facile, c'est de repérer ici la région de la fosse mandibulaire, de repérer l'apexe de l'os pétreux, du rocher, et de repérer ici le processus zygomatique. Nous l'avons dit, ce processus zygomatique viendra s'articuler avec l'os zygomatique, c'est l'arcade zygomatique, donc avec un espace ici dans lequel passe le muscle temporal, puis son muscle masticateur, puis son tendon qui se termine sur le processus coronoïde de la mandibule. Voici ici ce même exercice où nous peignons les différents éléments et nous pouvons sur cet os temporal peindre ici la surface articulaire qui est composée par la fosse mandibulaire concave et ici par un quart de cylindre, entre un quart et un tiers de cylindre ici, qui est le tubercule articulaire, recouvert de cartilage, articulation temporomandibulaire. Et puis voici maintenant cet os temporal où nous voyons les différentes parties, la partie pétreuse ici, la partie mastoïde, la partie tympanique et l'écaille. Ici le processus zygomatique. Donc c'est important bien sûr de faire cet exercice sur de l'os réel pour maîtriser les choses, sachant, je vous l'ai dit, que c'est bien volumique. Nous sommes là sur un plan, mais nous avons là des régions qui sont perpendiculaires, la partie de la base infratemporale qui est dans le plan de l'image et une partie perpendiculaire à 90 degrés qui est la fosse temporale proprement dite. Voici les deux côtés, os temporal droit, os temporal gauche. Tout en vous rappelant qu'à l'intérieur c'est compliqué, puisqu'on a l'oreille interne, l'oreille moyenne, donc organe de l'audition et de l'équilibration. Puis ici, en continuant cette mosaïque de couleurs, comme nous l'avons fait sur la face endocranienne, voici le sphénoïde en vert, comme tout à l'heure, et ici le temporal. Si nous regardons un petit peu en agrandide, et vu que nous avons déjà vu que nous reprenons, voici le temporal, voici l'apexe, voici l'orifice du canal carotidien, la région de l'incisure jugulaire, et ici les différentes régions articulaires, la région de la fosse mandibulaire. Voilà ici une vue un petit peu plus large, toujours inférieure, le foramen magnum, il n'y a aucun problème pour le reconnaître. Voici ici la partie pétreuse, cette pyramide qui est oblique vers le dedans et l'avant, avec l'apexe, les différents petits orifices que nous allons voir, ici la région du foramen déchiré antérieur, nous l'évoquerons avec les orifices, voilà l'entrée du canal carotidien, voici ici l'incisure jugulaire, qui vient être complétée par l'os occipital pour former le foramen jugulaire. Voici la région du processus styloïde, voici la fosse condylaire, on peut prendre le côté droit et le côté gauche, ici la fosse condylaire, et puis le tubercule articulaire, arcalzygomatique, ici la région de suture entre la grandelle, du sphénoïde et l'écaille. Ici une vue peut-être un petit peu plus compliquée qui est inférieure et oblique, l'avant est à droite, nous trouvons ici facilement repérable le sphénoïde, l'osphénoïda, la grandelle, la crête infratemporale, le foramen ovale, le foramen épineux, là, ici, jonction entre le temporal et le sphénoïdal, ici nous sommes dans la région de la fosse infratemporale, ici la fosse temporale, le ptérion, ici la fosse mandibulaire, ATM, ici le tubercule articulaire, donc ceci est recouvert de cartilage, voici le processus zygomatique qui vient s'articuler avec l'os zygomatique, arcade zygomatique, ici le muscle temporal, le muscle masticateur qui passe. Nous sommes là sur la partie de tympanique, tympanal, le port acoustique externe, les différentes cissures que nous avons vues, notamment ici la sphéno pètreuse, ici la cissure de glasère, nous sommes là sur le processus mastoïde, avec ici l'incisure mastoïde, anciennement rainure digastrique, nous avons ici le foramen stylo mastoïdien, d'où sort le nerf facial, et on verra les autres orifices en détail avec le cours sur les orifices. Ici sur la vue latérale, nous retrouvons ces éléments, déjà vus maintes fois, ici l'os tympanique, le port acoustique externe, le processus zygomatique, la fosse mandibulaire, le tubercule articulaire, processus pyrigoïde, processus mastoïde. Et pour terminer dans les os, l'os occipital, en latin os occipitalae, occipitium ou occipute qui veut dire l'arrière de la tête, on dit occipute en français, un coup sur l'occipute, académie française partie postère de la tête au-dessus de la nuque, ob contre et caput tête, donc c'est qui est contre, près ou juste à côté de la tête, en arrière. Il est impair l'os occipital, nous l'avons déjà vu, donc je vais vite aussi sur ces éléments, quatre parties principales, basilaire, latérale droite et gauche, donc qui sont pairs, la basilaire est impair, et l'écaille en arrière qui est de nouveau impair et que nous avons vu avec la voûte. Grande particularité, il présente un très large orifice, le foramen magnum, dans lequel va passer le tronc cérébral, c'est bien le tronc cérébral, la moelle spinale ne commence que plus bas, par définition, bord supérieur de l'atlas, première vertèbre cervicale, ou émergence du premier filet radiculaire, du premier nerf spinal, cervicale. Donc, nous sommes là bien dans le tronc cérébral, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'encéphale tronc cérébral qui est en dehors du crâne, entre l'occipital et l'atlas. Nous trouverons aussi le passage des artères vertébrales, droite et gauche, très important dans la vascularisation avec les carotines et des plexus vénus autour, et la racine spinale du nerf accessoire, nous reverrons cela avec les orifices la prochaine fois. Centre d'ossification, nous l'avons vu, quatre centres, trois pour la base, un pour l'écaille, pour la base, c'est du cartilage, pour la voûte, c'est du fibreux, chondrocrane, desmocrane, et des centres accessoires, éventuellement des os suturaux, anciennement vormiens. Voilà ce schéma que nous avons vu, donc en vue inférieure maintenant, le basioccipital impérimédian, qui est ici, puis de chaque côté nous avons ici les exoccipitaux, exoccipital droit, exoccipital gauche. Nous avons là trois points d'ossification qui ressemblent aux trois points d'ossification d'une vertèbre, qui sont le corps, qui correspondrait ici au basioccipital, et qui sont les deux émiarques neuraux qui correspondent aux exoccipitaux. Et ceci est à l'origine de ce qu'on appelle la théorie vertébrale du crâne, qui marche très bien pour l'os occipital et qui peut être confirmé éventuellement en étudiant les gènes du développement. Donc ça marche bien pour l'occipital. Certains ont voulu l'appliquer pour l'ensemble du crâne, y compris donc ensuite le sphénoïde, voire le frontal. Et là, c'est sans doute beaucoup plus délicat comme homologie, sinon analogie. Voilà ici donc ces trois parties qui viennent délimiter le foramen magnum. Et ce qui est donc particulier, c'est que ce foramen est issu de trois pièces osseuses et donc va permettre, grâce aux parties cartilagineuses, va permettre de grandir avec l'enfant. Si l'orifice était fixé dès l'origine, on aurait des problèmes, bien sûr, de croissance. Puis, vers l'arrière, nous avons l'écaille, qui est une ossification fibreuse. Chondrocrâne, ossification dans du cartilage, basioccipital et exoccipital droit et gauche. Desmocrâne, l'écaille. Quelles sont donc les jonctions ? Eh bien, pour la partie basale proprement dite, c'est du cartilage. Et donc, c'est ici la synchondrose, basi, exoccipital, qu'on appelle aussi intraoccipital. Intraoccipital, pourquoi ? Parce qu'on est dans l'occipital. Intraoccipital antérieur. Il y aura une postérieure ici. Donc, synchondrose, basi, exoccipital, droite et gauche. Puis, en arrière, nous avons la jonction entre l'écaille fibreuse et la base, cartilagineuse. C'est ce qu'on appelle la suture intraoccipitale. On l'appelle aussi suture intraoccipitale postérieure, puisqu'on a vu que celle-là a parfois été appelée l'intraoccipital antérieur. Mais c'est une synchondrose. Donc, ossification complète. Et puis, vers l'avant, nous devons rajouter une partie de l'os sphénoïdal, qui est le basi sphénoïdal. Et nous l'avons déjà évoqué, nous le revoyons de l'autre côté maintenant. Il y a donc là deux centres qui sont proches. Un centre qui appartient à l'os sphénoïdal, le basi sphénoïdal. Ici, le basi occipital. Et entre les deux, c'est du cartilage, c'est une synchondrose, qui ne se ferme que très tardivement, vers 14-15 ans. C'est-à-dire qu'il va participer à toute la croissance de la base du crâne et dont on ne verra plus vraiment la trace en extérieur. Mais lorsqu'on fait des coupes, en scanner ou en IRM, on envoie la trace à l'intérieur, quasiment tout au long de la vie. Dessiner soi-même. Et pour redessiner, il ne suffit pas de regarder une belle image dans un atlas. Pour dessiner, il faut dessiner soi-même, dessiner, redessiner. Et c'est une mémoire visuelle. Cette mémoire visuelle du dessin est liée à une mémoire kinesthésique, c'est-à-dire la maîtrise de la main, du crayon, du stylet sur la tablette graphique, du feutre, de la crête, ce que vous voulez. Mais ce travail manuel, comme pour le travail de la chirurgie, est un apprentissage qui va générer une mémorisation très particulière qui est très différente d'une lecture passive d'un polycopié. Surtout si c'est quelques minutes avant l'examen. Nous avons ici, pour cette os occipitale, en vue inférieure, les bords. Donc, nous revoyons la même chose un petit peu que du côté interne. Ici, il n'y a pas de grosse différence. Donc, nous avons ici ces bords. Nous avons ici le volumineux orifice foramen magnum qui a une forme variable suivant les gens. Il peut être quadrangulaire, il peut être elliptique, il peut être arrondi. Ici, il y a souvent une partie antérieure plus rétrécie, une partie postérieure plus large. Mais c'est très variable. Vous le verrez. Et dans ces bords, nous avons donc tout d'abord un bord latéral qui est basilaire, qui correspond ici à la partie basilaire. Puis, nous avons ici une incisure qui sera l'incisure jugulaire de l'os occipital. Puis, nous avons le bord mastoïde qui correspond au processus mastoïde de l'os temporal. Puis, le bord lambdoïde qui correspondra au pariétal. Et c'est ici la suture lambdoïde comme son nom l'indique. Voilà cet orifice majeur foramen magnum qui perce la base du crâne qu'on appelait autrefois le trou occipital. Mais trou n'est pas un terme scientifique, n'est pas un terme anatomique. C'est foramen qui est le terme. Donc, foramen magnum, le grand foramen. Ce grand foramen dans lequel passe le tronc cérébral, artère vétérale, racine spinale, du nerf accessoire. Nous le reverrons avec le cours sur les orifices de la base. Voici les trois parties maintenant chez l'adulte. La partie basilaire impérimédiane qui vient s'articuler avec l'os phénoïdal et c'est ensuite une synostose pour former le clivus. Et c'est tellement soudé que si on veut séparer les os chez l'adulte, il faut scier. Ça ne se désarticule pas comme d'autres endroits où on a des fissures. Là, il faut carrément scier. Donc, c'est artificiel puisqu'on scie. Et les parties latérales de part et d'autre du foramen magnum. Voilà les régions remplies avec donc la partie basilaire, jonction le clivus avec la région ici du sphénoïde. Et nous voyons maintenant de chaque côté du foramen magnum un relief allongé qui est le compte d'île occipital, droit et gauche, recouvert de cartilage articulaire. Et ce sera là l'articulation du crâne avec la colonne vertébrale. On l'appelle articulation atlanto-occipitale puisque la première vertèbre est l'atlas ou C1, première vertèbre cervicale. Articulation atlanto-occipitale, c'est la jonction crânio-vertébrale ou charnière crânio-vertébrale. Et ce condyle est bien recouvert de cartilage yalin. La forme, vous voyez, est elliptique, allongée à grand axe qui va vers l'avant et le dedans. Et la forme est variable et souvent comparée à la semelle d'une chaussure. et c'est-à-dire avec un étranglement, une partie antérieure et une partie postérieure, donc comme une semelle et avec une partie étranglée puisque sur le bord médial du pied, on a la voûte plantaire médiale. Et puis, dans la région du clivus, ici, nous trouvons impair et médian, un tubercule plus ou moins marqué suivant les individus qu'on appelle le tubercule pharyngien. Sur ce tubercule vient s'insérer du tissu fibreux qui est une bande fibreuse impair et médiane qu'on appelle le raffé pharyngien un raffé c'est la jonction sur la ligne médiane de partie tendineuse de deux muscles droit et gauche et en l'occurrence, ce raffé sera le raffé d'une partie musculaire qui est le pharynx qui est à la fois un muscle et à la fois un viscère. En l'occurrence, dans cette partie, ce sera bien sûr le nasopharynx qui est la première partie la plus haute. Donc, tubercule pharyngien qui sera intéressant bien sûr d'un point de vue topographique. Puis, nous allons trouver un canal important qui est à côté ici du condyle. C'est un canal qui est oblique vers l'avant et le dehors et ce canal est le canal du nerf hypogloss comme son nom l'indique va y passer le nerf hypogloss le 12 le nerf de donc son nom l'indique hypo sous la langue glosse. En arrière, là ce sont des plus petits détails mais ça se voit très bien parce que c'est quand même ce sont des reliefs très différents. Nous avons ici le condyle qui est convexe qui forme un relief éminent et en arrière nous trouvons ici une zone déprimée qu'on appelle la fausse condylaire. fausse condylaire donc en arrière rétro condylaire et puis nous trouvons un orifice ici qui est un constant plus ou moins développé qui n'est pas obligatoirement symétrique entre la droite et la gauche qui est appelé le canal condylaire donc en arrière du condyle ce canal condylaire est un canal veineux et c'est aussi une veine sigmoïde une veine émissaire pardon cette veine émissaire va donc réunir par l'intermédiaire du déploé des veines internes qui sont les sinus de la dure mère en l'occurrence le sinus sigmoïde et la surface puis nous allons trouver dans l'os occipital l'incisure jugulaire cette incisure jugulaire va répondre à l'incisure jugulaire de l'os temporal donc pour venir constituer deux moitiés et finalement former le foramen jugulaire que nous reverrons spécifiquement dans le prochain cours sur les orifices et de manière symétrique à ce que nous avions vu sur l'os temporal nous trouvons un processus intra jugulaire qui va répondre au processus intra jugulaire de l'os temporal et donc resserrer vous voyez ce foramen jugulaire ici à la partie moyenne la partie antérieure ici sera nerveuse la partie postérieure sera veineuse c'est la veine jugulaire interne donc c'est particulier puisqu'on en a un foramen un petit peu ce qui se passait aussi en avant pour le foramen déchiré en avant mais antérieur mais ici nous avons ici un orifice qui est constitué par deux os différents qui paraît un orifice mais en fait qui est deux moitiés d'os donc foramen jugulaire vous le voyez qui est à la fois composé par l'os temporal et par l'os occipital on peut regarder soit les parties pleines temporales occipital soit la partie creuse c'est le foramen ce sont deux lectures différentes du crâne les parties pleines les parties creuses souvent on a tendance à décrire l'un ou l'autre il faut décrire les deux c'est comme ça qu'on comprend et dedans nous l'avons dit la veine jugulaire et trois nerfs le glossopharyngien neuvième paire de nerfs crâniens le nerf vague dixième paire de nerfs crâniens le nerf accessoire onzième paire de nerfs crâniens puis en arrière donc nous sommes toujours là bien sûr sur cette vue inférieure la base exocranienne la base externe nous avons ici un relief très marqué que nous avons déjà évoqué c'est la protubérance occipitale externe qui répond en dedans à la protubérance occipitale interne et donc à la région de la confluence des sinus et ce qu'on appelait le pressoir des refils le torcular en dedans et en dehors on a ici ce relief qui est plus ou moins marqué suivant les individus qu'on sent la partie haute de la nuque la partie donc jonction entre la base du crâne et la partie de l'écaille occipitale est plus ou moins marqué donc chez certaines personnes c'est relativement lisse le crâne à ce niveau et chez d'autres ça forme quasiment un crochet à tel point que parfois les gens le découvrent tardivement au cours de leur vie et s'inquiètent en pensant que c'est une tumeur il suffit de bien observer pour voir que c'est effectivement simplement une protubérance occipitale externe qui est importante quand on a les cheveux longs on n'y fait pas obligatoirement attention en revanche quand on a les cheveux courts d'une part on la voit on la sent mais surtout c'est aussi un danger pour les coiffeurs parce que comme c'est un relief il faut faire attention pour ne pas avoir un trou quand on coupe ici d'avoir des cheveux plus longs sur les côtés puis là comme on a une bosse on n'a plus de cheveux puis ça fait du coup un point blanc donc les gens qui ont les cheveux courts ce qui est mon cas connaissent bien cette protubérance occipitale et externe c'est sûr que si on a des cheveux qui vont jusqu'au niveau des hanches c'est en général moins visible et puis en avant ici inconstante il y a une crête qui est la crête occipitale externe qui est sagitale et qui rejoint ici le foramen magnum et qui correspondrait en quelque sorte au septum fibreux nucal entre les muscles de la droite et gauche puis nous voyons ici sur le côté de chaque côté de la protubérance occipitale externe une ligne ici qui est quasiment horizontale mais qui suit donc la convexité du crâne qui est la ligne nucale supérieure insertion trace de l'insertion du muscle trapèze muscle de la nuque le plus superficiel muscle très puissant muscle de la nuque et de la ceinture scapulaire puis nous trouvons au dessus peut être définie une ligne nucale suprême qui va correspondre en fait à l'insertion du fascia puisque tout muscle est recouvert par un fascia c'est le fascia le plus superficiel des muscles de la nuque qui va laisser une trace plus ou moins marquée ligne nucale supérieure c'est la ligne musculaire la suprême qui est plus fine plus discrète c'est le fascia et puis en dessous nous trouvons ici parallèle la ligne nucale inférieure ce sont là les traces des différentes couches de muscles de la nuque nous en reparlerons peut être tardivement avec les insertions musculaires sur le crâne et cette région ici rectangulaire à peu près que nous voyons qui est plane qui est oblique vers le bas et l'avant est appelé le plan nucal ce n'est pas dans le plan du tableau ici nous le reverrons sur le profil c'est bien oblique vers le bas et l'avant mais ce plan nucal est relativement plat et relativement irrégulier en finesse c'est l'insertion des muscles de la nuque donc très intéressant à étudier notamment dans le cadre de l'évolution sur des crânes par rapport à la bipédie la position du crâne sur la colonne vertébrale et par rapport au corps nous passons maintenant aux différentes jonctions nous trouvons ici la synchondrose pétro-occipitale pétro-occipitale que nous voyons ici le long du clivus puis c'est ici l'incisure jugulaire et puis nous retrouvons ici un petit bout de synchondrose pétro-occipitale qu'on appelle parfois aussi la fissure et donc ici en arrière nous avons la jonction entre le processus mastoïde de l'os temporal ici partie mastoïde et ici l'os occipital c'est la suture occipitomastoïde on pourrait dire occipitomastoïdienne comme autrefois voilà cette vue inférieure en exocrânien qui est presque complète il reste juste un petit coin ici où on verra un petit morceau d'os pariétal et en avant aussi nous pouvons compléter cela sur la vue latérale de la base nous avions le sphénoïde le temporal et nous allons trouver l'occipital en arrière le voici donc nous complétons avec l'occipital et donc nous avons ici la région de la protubérance occipitale externe la ligne nucale supérieure ligne nucale inférieure la ligne nucale suprême le fascia serait juste au dessus donc ici le trapèze sur la ligne nucale supérieure protubérance occipitale externe et on voit ici un changement d'orientation on était presque vertical et là c'est le plan nucal qui est oblique vers le bas et l'avant plan nucal sur lequel s'insèrent les muscles de la nuque voilà donc protubérance occipitale externe que l'on sent bien sous la peau sur le vivant ligne nucale supérieure ici le trapèze c'est la couche la plus superficielle des muscles de la nuque nous en redirons un petit mot nous trouvons ici la suture occipitomastoïde sur la vue latérale donc entre les deux points verts entre l'occipital et le processus mastoïde qui appartient on est en orange à l'os temporal voici ici l'ensemble sur la base externe du crâne frontal sphénoïde grand aile processus pterygoïde temporal avec plusieurs parties partie squameuse processus mastoïde ici le processus styloïde la partie tympanique ici l'occipital nous voyons maintenant les choses sur les coupes sagittales rappel aussi déjà vu coupe sagittale médiane ce sera la même chose simplement nous faisons la projection du plan de section du trait de section sur la vue externe et donc nous passons ici dans l'occipital par le foramen magnum puis ici nous sommes sur la protubérance occipitale externe protubérance occipitale interne en regard le planum nucal la coupe sagittale paramédiane qui passe par le milieu de l'orbite et bien suivant le niveau on passera dans le foramen jugulaire éventuellement voilà ici l'occipital et nous sommes là dans la fosse cérébrale postérieure sur des radiographies et bien nous voyons ici le processus la protubérance occipitale externe le planum nucal et ici donc la partie de l'écaille la partie basale et ici nous voyons les éléments en projection en transparence là la région du foramen magnum qui apparaît claire en transparence plutôt sur l'os sec et bien très facile nous avons le foramen magnum qui est un repère absolu vous voyez qu'ici il a une forme un petit peu différente il est quasiment losangique de chaque côté nous voyons ici les condyles occipitaux droit et gauche avec cette forme de semelle étranglée à la partie antérieure un axe et bien orienté vers l'avant et le dedans nous voyons ici en arrière le foramen ici condylaire la fosse condylaire en arrière du condyle l'orifice du canal du nerf hypogloss est ici il est en fait oblique vers l'avant et le dehors et il faudrait le voir en oblique par exemple externe ici puis nous trouvons ici la jonction entre la partie basilaire et la partie pètreuse nous trouvons ici et bien l'incisure jugulaire le foramen jugulaire ici la partie la suture pétro pardon la suture occipitomastoïde puis ici astérion puis nous serons sur la suture lomdoïde voilà donc toujours avec la même technique nous peignons les condyles condyles occipitales droit et gauche donc ils sont de part et d'autre du foramen magnum vous voyez que ils n'occupent que la partie antérieure du foramen magnum basile occipitale les exoccipitaux et ici et bien l'os occipital en violet c'est la couleur que nous avions déjà utilisé de l'autre côté sur la vue interne donc occipital jonction avec les autres os de la base du crâne pour former cette mosaïque très particulière et qu'il faut savoir analyser encore une fois quand on voit une base du crâne pour une première fois c'est un des cours les plus complexes de l'anatomie voici donc ce puzzle en vert l'os phénoïdal en orange les deux os temporaux en violet mauve rose foncé comme vous le voulez ici l'os occipital avec ici ce foramen magnum tronc cérébral artère vertébrale et racine spinale du nerf accessoire alors quelques vues et bien d'os sec un peu plus détaillé ici une vue inférieure légèrement oblique voici ici le foramen magnum voici ici le condylo occipital droit voici ici la fosse condylaire voici ici le foramen condylaire donc veine émissaire veine qui passe dans le diplo et pour aller vers le sinus sigmoïde sinus de la dure mer ici l'orifice du canal du nerf hypogloss ici la jonction entre l'occipital et la partie pétreuse l'apex ici nous sommes sur l'incisure jugulaire de l'os occipital qui vient délimiter le foramen jugulaire et nous sommes ici sur la suture occipitomastoïde entre l'occipital et le processus mastoïde rainur digastrique ici la partie lambdoïde ici une vue inférieure on va dire stricte nous avons le foramen magnum ici nous avons le clivus nous avons ici la jonction occipito pétro-occipital ici l'apex du rocher nous avons là le condyle étranglé à sa partie moyenne l'axe oblique vers l'avant et le dedans nous avons ici l'orifice du canal du nerf hypogloss donc qui part du dedans et qui est oblique comme ça vers l'avant et le dehors nous avons ici la fosse condylaire avec le foramen condylaire veine émissaire nous avons là l'incisure jugulaire le processus intra-jugulaire ça c'est le foramen jugulaire qui est formé avec l'os temporal nous avons ici la suture occipitomastoïde puis là ici la région de la suture lambdoïde qu'est-ce qu'on peut palper sur le vivant et bien c'est la protubérance occipitale externe comme on l'a dit c'est facile sur quelqu'un qui a une calvitie ou qui a les cheveux courts c'est moins facile quand on a un chignon ou qu'on a des cheveux très longs mais c'est un repère en tout cas important même si on a les cheveux longs il faut pouvoir aller le palper et puis en dessous on aura la région du planum nucal donc un repère tout à fait important et de là c'est la ligne nucale supérieure et puis nous aurons la projection des muscles de la nuque comme nous le redirons autre zoo et bien c'est l'os pariétal comme on l'avait vu l'os pariétal est principalement sur la voûte mais il y a une petite partie qui vient sur la base on l'a vu sur la partie interne pariétalée en latin pariès pariétis le mur sur la muraille c'est à dire qu'il vient former un mur de chaque côté de l'encéphale et de la tête paire droit et gauche donc voire sous-dessous sur la voûte voilà cet os pariétal qu'on a vu avec la voûte et effectivement vous voyez que vers l'avant et vers l'arrière il descend et vient avoir un petit bout venant s'articuler avec la base donc on le voit depuis la base aussi plus ou moins suivant l'inclinaison os pariétal et donc ici l'articulation entre l'os occipital et l'os pariétal sera ici la suture lambdaïde en forme de lambda la partie verticale du lambda c'est la suture interpariétale ou sagitale entre les deux pariétaux droit et gauche et puis les deux branches du lambda c'est entre le pariétal et ici l'écaille de l'occipital voilà sur la vue inférieure exocranienne maintenant complète voici les deux os pariétaux que nous rajoutons et voici cette vue qui paraissait complexe avec un puzzle d'eau que nous avons coloré que nous avons construit trait par trait un trait humidé et où nous avons aussi tous les orifices et canaux que nous verrons de façon spécifique en synthèse dans le cours prochain cours classique de l'anatomie et considéré comme un des plus difficiles les orifices de la base du crâne et ici donc en peignant l'os pariétal isolé ici la partie antérieure la jonction avec la grandelle c'est un pterion de type H ici et ici l'autre petit bout d'os pariétal que nous voyons sur la base qui vient de la route donc droit et gauche et ici nous aurons bien sûr la jonction entre trois os c'est à dire le temporal le pariétal et l'occipital alors voilà cet ensemble donc constitué de cette vue quelques éléments de synthèse voilà cette base externe avec le puzzle peint donc nous avons en vert le sphénoïde en orange les deux temporaux en rose mauve violet comme vous voulez l'os occipital et en bleu ici un petit coin d'os pariétal et en avant aussi dans la région du pterion sachant que c'est un pterion en H dans certains pterions il n'y a pas de contact entre le pariétal et le sphénoïde les points craniométriques de la base externe nous ferons un cours spécifique sur tous les points craniométriques mais il faut déjà les présenter en prémisse ici et bien voilà ces points craniométriques que l'on va principalement définir en vue de profil il y aura d'abord des points craniométriques médians c'est exactement ce qu'on a vu pour la base et ce qu'on voit pour l'ensemble du crâne médians sur le plan sagittal médians ils sont impairs par définition ils sont au nombre de trois ignions basions opistions nous verrons leur étymologie leur définition précise dans un cours spécifique sur les points craniométriques donc nous avons déjà vu c'est un rappel ici nous avons vu en avant la glabelle glabella le bregma jonction entre la suture coronale la suture sagittale nous avons vu le lambda nous avons vu l'opistocranion qui est le point le plus postérieur du crâne c'est à dire que celui-là n'est pas facile à définir parce que ça dépend de l'orientation c'est le point le plus postérieur puis nous allons maintenant trouver sur la base ou à la jonction avec la base externe l'ignion l'ignion c'est le point de la protubérance occipitale externe nous reviendrons sur les étymologies et les terminologies précises si l'on regarde ces points craniométriques médians sur une coupe sagittale médiane nous pouvons rappeler ici mais il est interne c'est le cellion c'est le milieu de la selle turcique et nous trouvons ici le point antérieur du foramen magnum qui est le basion on est sur la partie du basi occipital partie du basi sphénoïde basion et en arrière au pistion qui est le point postérieur du foramen magnum basion point antérieur le plus antérieur du foramen magnum au pistion point le plus postérieur du foramen magnum nous reviendrons sur cela les points craniométriques latéraux qui sont donc maintenant pairs droit et gauche il y en a trois principaux le porion l'astérion que nous avions déjà cité avec la voûte et le mastoïdalé ce sont mastoïdalés c'est un terme latin donc sinon on dirait le point mastoïdal donc on rappelle ici de la voûte ou de la jonction c'est le pterion ici avec les différents types en H ce qui est le cas ici H en X ou en Y et ici l'astérion qui est très intéressant astère c'est l'étoile très intéressant puisqu'il a ici une forme de lambda également mais sur le côté vous voyez ici avec une jonction de trois os pariétale occipitale temporale nous les reviendrons comme autre point de la base plus spécifique donc l'astérion qui est à la jonction le porion nous l'avons déjà cité c'est ce point supraméatale qui va servir de définition au plan orbitaux méatale et ici le point mastoïdalé qui est le point le plus inférieur du processus mastoïde tous ces points seront utilisés à la fois en clinique notamment en céphalométrie en chirurgie maxillofaciale ou en orthodontie et également très utilisé en anthropologie en description en comparaison et en évolution en paléo anthropologie on retrouve ces points bien sûr sur un cliché de profil et c'est comme cela qu'il est notamment utilisé en clinique le cellion le porion le mastoïdalé point le plus inférieur l'astérion ici où on voit la jonction des sutures quand elles sont encore visibles chez le sujet jeune et voici avec ces points et bien c'est la jonction avec la face mais le plan orbitoméatale on passe par le porion point supraméatale et par le point infra-orbital c'est le plan de référence dit de Francfort plan OM par rapport auquel tous les autres plans parallèles vont être définis pour faire des coupes horizontales ou axiales du crâne et petit point ici pour évoquer quand même l'intérêt topographique que l'on peut voir à ces éléments les rapports alors nous avons les articulations intrinsèques du crâne nous sommes là je vous rappelle le crâne au sens neurocrâne et les relations avec le massif facial et bien nous l'avons déjà vu ce sera le cours spécifique que nous ferons prochainement voici ce massif facial qui vient s'encastrer sous le frontal en avant du sphénoïde grandel processus périgoïde puis nous trouvons maintenant les articulations extrinsèques du crâne articulations extrinsèques et bien elles sont au nombre de quatre deux à droite deux à gauche d'une part c'est par le condyle occipital qui est porté par l'os occipital d'autre part c'est porté par l'os temporal le complexe fausse mandibulaire tubercule articulaire anciennement on l'appelle la cavité glénoïde et voilà identifié de manière colorée donc peint les quatre surfaces articulaires c'est à dire les deux ici condyle c'est à dire fausse mandibulaire droite et gauche et ici les deux condyle occipito et ici les deux condyle mandibulaire ou fausse mandibulaire donc premièrement condyle occipital qui est porté par l'os occipital articulation atlanto-occipital atlanto-atlas première vertèbre cervicale c'est un et c'est là la notion nous l'avons dit de jonction crânio-vertébrale ou charnière crânio-vertébrale voici ces deux condyle donc articulation du crâne avec la colonne vertébrale de la tête avec le cou de la tête avec le corps c'est ici sur la vue de profil sur le schéma cette articulation ici atlanto-occipital jonction crânio-vertébrale la colonne vertébrale en dessous si nous regardons cela sur le schéma en vue inférieure nous aurons ici la colonne vertébrale qui vient s'articuler avec les condyle droit et gauche en pratique au niveau de l'atlas c'est un peu particulier parce que l'atlas c'est la vertèbre la plus large du corps humain avec éventuellement L5 et donc en fait ce n'est pas un cercle comme on le trouverait en dessous mais c'est bien une forme elliptique très aplatie de l'avant vers l'arrière et les apex des processus transverses vont très loin sur le côté et vous voyez qu'ils atteignent quasiment le processus mastoïde et effectivement sur le vivant quand vous êtes sur le processus mastoïde vous allez au bas du processus mastoïde vous descendez un petit cran et vous êtes là en arrière de la branche montante de la mandibule et vous sentez le relief de l'apex des processus transverses quand on appuie ça fait un petit peu mal vous sentez le relief ça fait mal c'est normal parce que vous appuyez un petit peu des nerfs contre ces éléments c'est d'ailleurs un point où vous pouvez provoquer une douleur vraiment marquante mais sans crainte pour soi donc ici c'est quelque chose de très important à aller palper ce n'est pas du tout intuitif que l'atlas soit aussi large quasiment que les mandibules c'est une particularité de l'atlas ce n'est plus vrai dès qu'on est en C2 au niveau de l'axis donc atlas la plus large avec L5 mais à L5 on est sur la partie la plus élargie de la colonne la plus robuste